Mon discours, c'est surtout du fait qu'on n'ait pas beaucoup de temps. Mais par contre, je vous donne une ouverture tout de suite. C'est que par le fait qu'il m'a dit, on vous laissera éventuellement les liens, contacts, comment me joindre par la suite, les autres collègues que vous verrez, qui fait que si jamais il y a un souci pour une info quelconque, donc je vous ai dit que j'étais au parc national, donc il y a cette ouverture, n'hésitez pas à aller consulter. Alors moi, j'aime bien démarrer mes cours. Enfin, mes cours, quand je fais des interventions en disant que je n'ai rien à apprendre à tes cours, je n'ai rien à vous apprendre. C'est tout simplement pour déclencher chez vous le déclic que j'aurais voulu, c'est que ce que je ne vais vous porter aujourd'hui, et vous voyez que j'ai un débit, faites un signe si jamais vous ne captez pas tout, s'il y a un bug quelque part, ce que je ne vais vous porter aujourd'hui, j'ai probablement pas assez de temps pour tout vous donner. Donc c'est pour ça que j'irai peut-être dans les choses qui sont, alors les notions d'écologie, souvent quand on parle d'écologie, ça fait un rapprochement avec la biodiversité, les écosystèmes, tout ça, c'est le rapport des êtres vivants avec le milieu lui-même. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez facilement, pianotant, trouver et rentrer dans le moment. Est-ce que tout le monde comprend le créole ? Parce que des fois, je me lâche. Ça marche ? Tout le monde qui a parlé de créole, ça qui aille. Donc si jamais, je reprends souvent parce que je m'oublie, je reprends comme on dit en créole, les épons naturels, donc ça peut partir comme ça. Mais par rapport au milieu dans lequel vous allez devoir travailler, donc le parc national, il va falloir que je reprenne un peu le fil de ce que je veux dire, le parc national, la Guadeloupe, le milieu tropical. Voilà, on va être dans un milieu tropical. On va se recentrer sur la Guadeloupe où on a la chance d'avoir un territoire. Et là, je vous donnerai des sources. Notez déjà par exemple Roustot. Allez Roustot, cherchez peut-être, parce qu'il a écrit des choses, Allez en 80, si vous tapez, parce que j'étais obligé de faire ce travail aussi tout à l'heure, parce que j'ai oublié la moitié de mes documents chez moi. Donc Allez Roustot en 96 a sorti des choses. Et il est sur la place, c'est un gars qui a travaillé énormément dans le milieu naturel, qui est à l'université, et donc qui a fait un travail extraordinaire sur le milieu anglais. Les milieux. Parce que souvent on dit qu'on en a, les milieux naturels, on en a 5, c'est ce qu'ils disent, mais moi je pourrais rajouter encore d'autres. Moi je l'avais jusqu'à 7, voire 9. Donc voilà, on va rentrer un peu dans tout ça. La Guadeloupe, on a la chance d'avoir un territoire, un petit territoire, mais qui est reconnu au niveau mondial, réserve de biosphère, par rapport à la diversité justement des espèces, on est déjà dedans, des espèces qui sont présentes, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore. Alors, suite à ce travail de réflexion, on a aussi créé un parc national, c'est une réflexion mûrie depuis longtemps déjà avec l'ONF, et puis avec les amis du parc naturel régional de Guadeloupe, donc ça c'était dans les années 80, 70-80, mais en 89, voilà, c'est créé un parc national qui fait que ça n'a pas été chose facile pour mettre en place une structure pareille, pour la bonne et simple raison, qui dit un parc national, dit qu'on traite sur beaucoup de choses. Il y aura des interdits, qu'on va protéger le milieu, donc l'homme, parce qu'on va parler un peu de l'homme aussi, l'impact de l'homme, et puis nous aussi, comment on va gérer ça, notre présence dans tout ça, mais quand on crée le parc national, il faut bien dire que ce sont des zones occupées, pas forcément la totalité de l'espace, mais ce sont des zones occupées, où l'homme est déjà passé, d'accord ? Et donc, bon, on arrive, et on dit que bon, il y a des interdits. Bon, il y a beaucoup d'interdits, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont possibles. Et quand on nous demande qu'est-ce qui n'est pas interdit, mais c'est ce qui est possible de faire. Donc, en prenant le temps, on n'aime pas trop lire, mais pour aller au plus rapide, donc la chasse est interdite, la pêche est interdite, le diplôme de déchesse qui est tout à fait normal, même dans un milieu qui est proche de chez nous, est interdit, la cueillette, on peut comprendre, voilà. Mais c'est difficile à en créer, et pourtant le parc date de 1989, mais réussir à faire passer ce message auprès du gros public n'est pas forcément évident. Alors, il y a une entité qui est là longtemps avant nous aussi, qui s'appelle l'ONF, on n'a jamais pu identifier le personnel parc avec l'ONF. Bon, voilà, donc c'est des choses qui prennent du temps. Les médias, quand ils parlent, il y a une intervention, bon, on n'a pas un agent du parc national, c'est un agent de l'ONF, en fait, bref. C'est des choses qui prennent du temps, et dans la tête des gens, et ça viendra, j'espère que ça va s'accélérer, parce qu'on met beaucoup de choses en place au niveau du parc national pour justement que cet emprunt puisse, pour une naissance, et que les gens puissent réagir spontanément, en voyant le logo ou les interventions, et en se trouvant sur les sites sur lesquels nous sommes. Les sites sur lesquels nous sommes. Donc voilà, je vous ai dit, on passe toutes ces thèmes, je vais reprendre rapidement les notions que je devais faire passer, et donc pour entrer dans les différents milieux. Donc les différents milieux que nous avons, mais moi, là aussi, pensez à ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, le tout de l'hosto, ici après, je peux vous donner le lien pour retrouver et pour être dedans, ça vous sent plus facile, parce que difficile d'écouter, de prendre des notes. Et voilà, c'est pour ça que je dis que vous avez une part de travail, de recherche personnelle, vous êtes à un stade aujourd'hui, où ce n'est pas celui qui vous donne, que vous devez carrément calquer, vous avez une part de travail aussi personnelle. Donc ce que vous entendez, enregistrez, vous n'allez pas tout capter, mais prenez l'essentiel. Donc le milieu, les différents milieux en Guadeloupe, donc on va se retrouver, s'il faut prendre du plus haut sommet jusqu'en bas. Donc moi, je parle des plus hauts sommets, donc on va parler, on a la chance d'avoir un volcan. OK ? On a de la forêt dense humide, la forêt intermédiaire qu'on appelle, donc forêt hygrophile, forêt mésophile, forêt xérophile. On a les plages, on a les falaises, on a des zones marécageuses, on a la mangrove, qu'on n'a pas citée, peut-être que je l'ai dit, les rivières, et avec tout ce qui est cours d'eau, on peut aller jusqu'au mar, dans les zones de grand air, qui étaient utilisées autrefois aussi, et où nous pouvons avoir aussi des thématiques et jouer dessus. Donc vous voyez, on a la chance sur un petit territoire, et ce n'est pas pour rien qu'il est classé réserve de biosphère, et que dans l'histoire, c'est que sur, il est dans les 500 territoires classés, alors qu'on est un grain de sable à l'échelle du globe terrestre. Donc ça prouve que le milieu, la biodiversité, les différentes espèces qui sont présentes sous ce territoire, faune ou flore, dans le milieu, fait qu'on a la chance d'avoir un territoire quand même reconnu, et qui fait l'objet de beaucoup de compétises, et... Oui ? Oui, excusez-moi, je vais savoir, est-ce que vous pouvez répéter les différentes forêts qu'on trouve en Guadalupe ? Ok, j'irai un peu plus lentement. Donc pas différentes forêts, mais différents milieux. Donc je suis parti du plus haut, voilà, on a la chance, comme je disais, je dis toujours, la chance d'avoir un volcan, ok ? On a de la forêt dense humide, ce qu'on appelle la forêt hygrophile, qui veut dire, si on découpe forêt de la pluie, HY, hygrophile, la forêt mésophile, donc c'est cette forêt intermédiaire qu'on a un peu perdue, parce que, on va parler de l'homme tout à l'heure, mais comme on est déjà dedans, je vais le faire en tout cas, c'est qu'entre l'agriculture, la déforestation liée à l'agriculture, la construction, c'est là où nous nous trouvons, dans cette zone tampon, voire un peu plus bas aussi, ce qu'on appelle la forêt zérophile, donc c'est la forêt la plus sèche, j'aime le sec, où on va faire des, on va découper là-dedans, mais si on va à la forêt, côte sous le vent, on a un milieu qui est tout à fait différent que la côte au vent, voilà, donc on pourrait dire qu'on ne retrouve pas les mêmes espèces, donc est-ce qu'on parle de forêt zérophile ? Non, on n'en parle pas, donc on est effectivement dans cette zone tampon, parce qu'on aussi va jouer dans ces différents milieux, les espèces qui vont les, qui vont être dessus, parce que les espèces qu'on va trouver en bord de mer, ne sont pas celles que nous allons trouver à la souffrière, c'est clair, donc il y aura probablement quelques espèces, la cigine par exemple, qui va être un tout terrain, un 4x4 qu'on va trouver un peu partout, peut être, mais avec une adaptation qui est un peu plus coriace, parce qu'il va se trouver à prendre du vent, les embrouilles, le luminosité en continu sur la souffrière, et j'irai autrement en bord de mer, parce qu'il y a le sel, les embrouilles et tout le reste, donc voilà, on était à la fois avec zérophile, donc les plages, les zones de falaises, la mangrove qui joue un grand grand rôle, très grand rôle, et on a la chance, mais voilà, encore une fois, petit territoire, d'avoir la plus grande mangrove de l'arc des petites voies des grandes antilles, et quand on connaît le rôle que joue la mangrove dans le milieu naturel, c'est extraordinaire, c'est un milieu qui a été délaissé, là aussi pensé à quelque chose, c'est que vous, vous n'êtes pas que, quand on travaille sur, il y a l'histoire aussi qui intervient dans ce que vous avez à faire, quand on parle de mangrove, on ne peut pas occuper l'histoire en disant, ben oui, on parle de la mangrove, mais l'histoire a fait que la mangrove, elle était maudite, elle était méprisée, qui fait que même notre première décharge en voie de l'eau se trouve à mangrove, voilà, on va jeter tout ce qui n'est pas bon, quand il faut s'en boire, quand il faut s'en rassier, et la mangrove, comme elle est maudite, les gens s'y perdaient, donc on maudit la mangrove, on ne voit pas les intéressés, aujourd'hui, la chose qu'on a, c'est que maintenant, on se rend compte que toutes ces choses-là ont de l'importance, donc on était à la mangrove, donc j'ai parlé de forêt maraquageuse, après je parlais de tout ce qui était pour nous, les hivières, donc pour arriver jusqu'à la mare, les étangs, hivières, huitans, marre, donc tout ça, ça joue un rôle très important, et un n'est pas plus à négliger que l'autre, tout joue un rôle, parce que pensez au départ de l'intervention, par rapport aux différents biotopes, les écosystèmes et tout le reste, donc un ne va pas sans l'autre, les espèces qui colonisent ces zones-là, ils sont en harmonie parfaite avec le milieu, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à dire, vous posez une question, parce que ça m'arrange aussi, pour me laisser souffler, et aussi pouvoir réagir, rebondir, parce que c'est un peu ma technique de travail, les cours magistraux, voilà, je peux parler longtemps, mais c'est pas bon fort, ok, alors, oui Yvan, tu voulais, c'était une question, c'était ta main qui, c'est cool, voilà, le territoire, bénéficie de ces différents milieux, c'est lié aussi au fait d'un phénomène, quand on prend, si on prend la Grande Terre, allez, on va prendre depuis le bout de la, allez, Saline, c'est un milieu, un milieu qu'on n'a pas cité, c'est pour ça que je dis qu'on pourrait rentrer encore dans des choses, parce que c'est particulier, on ne le retrouve qu'un seul endroit, avec, c'est un lieu particulier, qui n'a rien à voir avec, en rentrant plus loin dans les terres, on arrive sur Saint-Anne, on est en forêt, c'est plus pareil, quand on est dans les grands fonds, ça ressemble à de la forêt d'un sumide, et pourtant on est dans un milieu particulier, parce que la structure géologique, donc, j'ai parlé d'histoire tout à l'heure, géologie, il faut rentrer dedans aussi, comment l'île s'est construite aussi, donc, quand on a, pour avoir ces différents milieux, c'est lié aussi à des phénomènes, on a plus de pluviométrie, sur les hauts sommets, et ça s'explique par ce qu'on appelle, l'effet de fun, où les nuages qui vont être poussés, qui viennent de l'Est, donc les Alizés, ne vont pas déverser beaucoup d'eau, sur la Grande Terre, en rencontrant les premiers contreforts de montagne, ils vont monter en altitude, vont se refroidir, c'est plus ce qui nous arrive quand on monte à la Souffrière, c'est plus frais, vont se refroidir, les bouquets de l'eau vont être de plus en plus, en plus l'eau liée à la condensation et tout, et ils vont se déverser sur les pans du versant Est de l'île, qui fait qu'on aura un versant beaucoup plus arrosé, donc une pluviométrie plus un versant plus arrosé, donc une faune, une flan plutôt, plus vers l'Orient, en repassant de l'autre côté, bon, il y aura une bourse d'eau, et donc on verra pouvoir bénéficier des mêmes conditions climatiques, à 400 mètres en altitude, sur les flancs de la montagne du côté de Cap-Esther, il faudra être au moins à 800, voire 900 mètres, sur l'autre versant, qu'on appelle la côte sous le vent, voilà, donc dans le découpage du travail fait par Oustot, justement, il y a des cartes qui expliquent un peu tout ça, donc j'ai pris depuis le littoral jusqu'au plus haut sommet, donc ça vous permet d'avoir une idée de comment les choses se présentent. Question ? Ça va toujours ? C'est pas trop dans le speed ? C'est cool ? Ok. Donc j'ai parlé des faits de feuilles. Sur ces différentes zones, on va parler des espèces aussi que l'on protège, voilà, donc le milieu il est là, nous sommes là, on parlera de nous en dernier, mais pourquoi on protège ces milieux-là ? C'est parce qu'on a des espèces encore aujourd'hui qu'on découvre, allez, on a moins d'une quinzaine d'années de ça, on découvre la mygale de la souffrière, et encore aujourd'hui, sur d'autres espèces comme le spasme, donc le chouval-bois en créole, tout ce qui est spasme, ben voilà, on a des espèces qui ne sont pas forcément connues. Et nous, nous aurons un rôle à jour, je dis nous, vous, parce que moi je vous compte déjà dans le nom, ben d'échange avec ceux qui sont déjà dans cette mouvance, que ce soit le parc national ou les scientifiques, on a mis en place des logiciels de reconnaissance des espèces et pouvoir les rentrer au fur et à mesure et qui fait qu'une observation, voilà, des observations, nous qui sommes dedans tous les jours, ben quand nous faisons des observations, c'est pas négligeable, ça rentre dans des bases de données qui sont exploitables parce que vous en avez besoin aussi pour votre discours. Comme je disais tout à l'heure, on ne reste pas que sur la fente ou la flore, on va dans l'histoire, on va dans la géologie, et pourquoi pas, on va dans le culturel aussi, c'est-à-dire que le jour que vous partez à la souffrance, c'est un période de carnaval et qu'un de vos clients vous dit, ah ben dimanche dernier, j'étais à tel endroit, il faut pouvoir répondre. C'est pour ça que, nous ce qu'on vous apporte, nous intervenants, c'est la petite goutte d'eau dans la masse de connaissances que vous allez devoir acquérir pendant cette période. Ok, ça va toujours ? Cool ? Oui, ça va, ça va, mais ben la type est rapide. Qui laisse ? Oui, nous m'a dit, ça va, ça va, mais ben la type est rapide, rapide, oui, moi, 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 c'est-à-dire que c'est ça qu'on a dit au début, c'est qu'on a dit tellement, à très temps, on a dit tout ça, on y a dit. Alors, ok, c'est y a ralenti, et la deuxième chose, c'est qu'on vous fera parvenir éventuellement les liens ou les documents pour pouvoir suivre tout ça. D'accord ? Alors, il y a des gens qui vont faire ça. Non, je ne sais pas, ils écrivent des choses ? Oui. Ok, ouais, ouais, ouais. Désolé, je ne vous regardais pas, je vous ai dit que j'étais un nonce, donc, je ne vous regardais pas que vous mettiez des petits commentaires. Il faut que tu reprises ta fonction, c'est bon, je retiens. Ok, d'accord. Ma fonction ? Oui. Alors, aujourd'hui, je suis technicien au Parc national de Guadeloupe, d'accord ? Et cette fonction-là est plus précisément chargée des activités de pleine nature et qui fait que je serai peut-être plus un interlocuteur privilégié avec le Parc national, ce sera moi. C'est-à-dire que le jour que vous avez besoin d'une information, généralement, ça passera probablement par moi. Après, je ne suis pas tout seul, c'est-à-dire que si c'est un truc qui concerne plus la pédagogie, c'est là où je suis peut-être plus fort, mais ce n'est pas mon service. Je pourrais vous rapprocher de ces gens-là. D'accord ? test de Rousseau. Il a trouvé le lien. Ah ok, il a trouvé le lien, mais c'est parfait. La forêt mésophile. C'est moi qui ai mis ça. Ah, c'est toi qui ai mis ça. C'était pour compléter ou on voulait une info par rapport à ça ? Non ? C'est juste pour compléter. Je disais que par rapport à la forêt mésophile, c'est souvent la zone temporaire où on se retrouve à Mille de Rien. Donc, justement, l'effet de l'homme, comme on est dedans, on va parler de ça tout de suite, comme ça, ça sera un sujet évacué sur lequel on peut revenir. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que l'homme, il y a la déforestation d'un plein endroit. Il y a des endroits qu'on maîtrise aujourd'hui. La chance d'avoir un parc national, je ne dis pas mon seul, ce n'est pas parce que moi, j'y suis. Aujourd'hui, même ceux qui étaient contre la création du parc, comme les chasseurs, s'il n'y en a pas au niveau des chasseurs, mais même ceux-là, aujourd'hui, reconnaissent l'importance d'avoir un parc national. Parce qu'en fait, on protège le territoire et tout ce qu'il y a dedans, de façon à ce que, et aujourd'hui, quand la réflexion fait que, on est en train de plus de voir si on peut développer sur l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on va massacrer ce qui est dehors. On ne va pas dire ça, mais pouvoir ouvrir vers l'extérieur, parce qu'on est sûr d'avoir des propositions intéressantes et des choses aussi à avoir, sans avoir à épuiser ce qu'on a, ce joyau. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'était le sujet d'une grosse réunion que nous avions hier avec les collègues aussi à elle-même, c'est qu'il y a de l'or-piste. Et parmi vous, sûrement, il y en a qui se sont à donner déjà ce genre de choses. Dans le parc national, jusqu'en 2009, l'or-piste était interdit. Donc, on ne pouvait pas faire d'or-piste parce que derrière, si on tombait sur un agent commissionné à sermenter, forcément, c'était une sanction. Je ne sais pas comment c'est passé à la trappe et nous, en tant que professionnels, nous, on a du mal, quand je dis nous, là, je prends ma casquette d'AIMM, à emmener quelqu'un sur quelque chose qu'il a vu sur les réseaux sociaux, ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, même si c'est super beau. Nous, on est encore un peu conditionné, on se dit non, on ne peut pas. Une question d'éthique, emmener des gens sur des zones avec un caractère protégé, entre guillemets, soit scientifique ou autre. Voilà. Donc, ça nous pose quelques problèmes. Et aujourd'hui, oui ? Après, quand on explique ça aux clients, ils sont compréhensifs ou ils font peut-être dur et les pètes noix de... Voilà. Alors, je vais vous dire un truc aussi qu'il faut retenir. Notez-le, celui-là. Je laisse le temps. Dans le métier dans lequel on va faire, il faut être passionné, professionnel, séducteur. Ça, c'est mes maîtres mots. Passionné, professionnel, séducteur. Jouer sur la séduction. Énormément. Alors, forcément, s'il a vu... Je ne sais pas moi, vous avez chez moi des exemples. On en a parlé, on a cité hier, c'était l'avion. Ben ouais, l'avion. Une prise de tête. Une prise de tête. Et les camarades à Martinique, ou en Guadeloupe, ou bien en Martinique, là, on est là. Nico. Oui, oui, je suis en Martinique. Martinique, Martinique. Voilà. OK. Non, parce qu'on a dit, bon, ils vont connaître l'accent là, quand même. Non, c'était pour... On parlait de l'avion. Sur une trace que nous avons sur la Carbicael, une trace qui nous pose quelques petits soucis, parce qu'il faut savoir que là aussi, on parlait de zone protégée, cette zone-là a un caractère qui n'a jamais vu le jour. Elle est classée réserve intégrale. La réserve intégrale. Aujourd'hui, je vous en parle comme ça, mais vous bien notez, vous n'allez pas forcément trouver, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. On veut en faire une réserve intégrale. C'est quoi une réserve intégrale ? Une réserve intégrale, c'est un endroit où le pied de l'homme n'a pas le droit de mettre la main. Allez, hop, c'est un dessin que je vais vous faire. On n'a pas le droit d'y être. Ça dit que ça reste un haut lieu de protection, d'études. Mais comment on fait les études dedans ? Je ne sais pas parce qu'on ne doit pas y être. On doit laisser évoluer le milieu. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette zone se trouve sur ce versant Est. Monsieur le versant Est et c'est devenu une mode depuis quelques années. Et tout le monde veut aller voir le DC-3, l'avion. Et maintenant, on cherche parce que Google nous donne des informations. Quand on va là, Yvan, tu es allé ? Yvan, t'as fait un tour là ? Oui, forcément. On y va une fois et puis on se dit quel intérêt. C'est quoi l'intérêt ? On se prend de la boue. Avant que ça commence, on avait un sentier qui faisait 20 cm parce qu'on a un milieu au niveau de la flore extraordinaire, des espèces protégées dans les enclinées parce que je n'ai pas parlé des espèces qu'on pouvait trouver dans les différents milieux. Ils vont mal fêter. Donc, vous voyez là. Donc, 20 cm à peine parce qu'on n'y allait pas et du jour au lendemain, aujourd'hui, je peux dire que ça fait par endroits des trucs comme 2,50 m voire 3 m. Et je ne parle pas en largeur, je ne parle pas en profondeur parce qu'en profondeur, si on est de petite taille, il y en a qui peuvent se perdre parce que c'est tellement boueux, tellement humide. Il y a tellement d'eau sur ces zones-là parce qu'on est la partie la plus haute de l'île où on bénéficie entre 12, voire 10, voire 12 mètres cubes d'eau par an à l'échelle mondiale, c'est énorme. Donc, voilà. Et on y va. Et on trouve monsieur de tout le monde. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, plus qu'avant, vu le contexte dans lequel on se trouve, les gens, ils ont envie d'évasion. Ils ont envie de braver les interdits aussi. Donc, si on est très loin, on ne nous verra pas. Si on fait ceci, on ne nous verra pas. Et les réseaux sociaux ne jouent pas en la faveur de gens comme nous. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour répondre à Mélanie, à la touche séduction, il va falloir beaucoup jouer dessus. Et nous, c'était une grosse réflexion hier. Et d'autres qui sont dans le bise-l'nou, si on va dire ça, encore, pensent que c'est nous qui faisons mal le travail. Mais non. Mais non. Parmi les gens que nous avons coutroyés, qui sont des amis à nous, parmi ceux que nous avons même formés, il y en a qui sont dans ceux qui vulgarisent et qui envoient ces images sur les réseaux sociaux. Alors, qui fait que le guide, désolé, désolé, l'accompagnateur en moyenne montagne qui, désolé, excusez-moi, on dit d'un, on était de sa ronde. Oui, c'est vrai. Il était le. Il a la ronde. Quand vous avez votre client qui vous dit qu'il veut aller à tel endroit, allez, je veux aller à l'avion. Ah ben non, nous, on n'en a même pas les gens à l'avion. Ah ben oui, mais moi aussi ça. Comment tu vas faire en toi pour trouver qu'il faut trouver un site qui ressemble à ça parce que c'est un avion. On ira derrière. On va chercher derrière. Et c'est pour ça quand il y a des cascades, des choses de ce genre, nous, il faut que nous soyons suffisamment un peu polyvalentes et avoir tout fait pour pouvoir trouver des sites alternatifs. Là, il y a aussi, donc il y a eu l'avion, mon exemple, il y a eu la ravine sous la rivière Noire. C'est pareil. Yvan, tu es allé à la... Excuse-moi, Yvan, t'attends de me connaître. Et je... Ludo, Ludo, je te connais ou je ne te connais pas parce qu'il y en a plus. Non, pas du tout. Ce n'est pas grave. Donc, je cherche ce que je peux embêter. Mais quand on remonte la rivière Noire, il y a une cascade juste un peu plus bas. Ça prend 10 minutes pour y aller. On parque, on zone interdite, on plein de choses, on est bien, on ne s'embête pas. 10, 15 minutes. Ah ben, on remonte tout ça. Pourquoi ? Il y a du sensationnel. Et l'autre, il a vu ces images. Donc, ça, c'est le travail qu'on devra faire. La séduction. Comment trouver ? Donc, je reste professionnel. Je suis un passionné. J'aime ce que je fais. Je veux partager tout ça. et comment je fais ? Il faut trouver les bons mots pour réussir à convaincre cette personne que moi, déjà, je suis un professionnel. Si vous voulez pas m'emmener. Parce que quand je clique ce truc-là, je trouve ça partout sur les réseaux sociaux. C'est ça le truc. C'est que je trouve ça partout. Oui. Et je vous l'ai demandé aussi, mais parce qu'en fait, il y a des sites que plus on va y aller dessus, plus les gens, plus ça sera vulgarisé, plus les gens vont dégrader leur site, en fait. Donc, ça veut dire à ce moment-là, mais le travail, c'est pas seulement d'emmener les gens, mais de faire un travail d'éducation, peut-être, avec les gens. Alors, je pense que ça fait partie d'une des choses que je dois aborder, c'est le rôle et comportement des professionnels. Donc, on me l'est déjà dedans. Oui. C'est-à-dire que plus un site est fréquenté, et c'est ce qui arrive, l'avion aujourd'hui, pour citer celui-là, pour moi, c'est sans intérêt. Pour moi, mais ça, c'est depuis le début, bien avant que ça soit aussi abîmé. Parce qu'effectivement, c'est pour ça que, je vous ai dit, moi, je suis là depuis plus de 30 ans, je suis rentré au parc en 91, donc ça fait 30 ans aussi. 30 ans au parc national, plus de 30 ans d'MM. On cherche des zones, des échappatoires, et même pour le parc au début, quand on voyait que c'était ça de suivre au niveau de la souffrière, c'est clair, les gens, ils ne sont pas très loin, ils ont dit, ça ne vaut pas la peine. Les conditions climatiques vont changer, vu l'heure, ça ne vaut pas le coup. Si vous êtes là encore, demain, revenez, peut-être que ça. Et puis, on trouve les bons mots, même si ce n'est pas vrai des fois, comme quoi le temps sera favorable de mai, alors que je ne sais pas. C'est faux, je ne peux pas le dire ça. C'est, voilà, j'ai joué au feeling. Et j'envoie ces gens-là sur d'autres choses. À l'époque, on avait Cascades-Bouchelers, on avait Sodo-Dumatou, on trouvait des zones, comme dit le camarade Nico, pour justement ne pas trop aminer. Et là, on est dans cette réflexion aujourd'hui. On est dans cette réflexion. C'est-à-dire, trouver des zones de chute. Voilà, on va envoyer les gens sur ces trucs-là. Et nous, le travail que nous avons à faire aussi, c'est trouver des petits croissés-pas qui sont en zone protégée, en zone piétinée, où on va pouvoir déclencher le petit truc qui va faire qu'on va plaire. mais il faut encadrer. Oui, voilà, c'est ça. Donc, le guide, on va sa place. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas, on est nombreux. Si on prend la liste, Jean-Pierre nous écoute aussi. Je ne sais pas les autres. Le Krebs, on a une liste de guides. On les retrouve. pas parmi les anciens. Quand je dis les anciens, beaucoup de nouveaux. C'est-à-dire beaucoup que moi, j'ai eu l'occasion d'instaurer de la formation pour eux, parmi les collègues qui ne sont plus là parce qu'ils ont fait de la formation. Il y a des jeunes, je dis bien jeunes parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, qu'on essaie de ramener justement parce qu'aujourd'hui, et là, on compte beaucoup sur vous parce que nous, nous sommes en train de faire un travail de restructuration parce qu'on n'est pas franchement reconnus par plein de gens. Et il y a 30 ans de ça, quand je suis arrivé en montagne, à elle-même, accompagnement de montagne parce que c'est des appellations différentes. Guide en guadeloupe, on appelle ça guide. Je suis guide. On nourrit en nez parce qu'on va payer quelqu'un pour nous emmener marcher, souffrir dans l'amour, faire ceci, faire cela. Aujourd'hui, il y a cet engouement, la découverte du milieu naturel, l'appropriation du milieu naturel, vu tout ce qu'il y a par rapport à ce que je vous dis, c'est du beau et qui fait que si vous, vous n'arrivez pas à le compter, à faire valoir cette richesse, ce n'est pas les autres qui le font. Ils ne pourront pas parce qu'en fait, ce n'est pas compliqué. Comment le territoire, il a été considéré. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure par rapport à la mangrove. C'est un milieu maudit, mais il ne faut pas croire. La forêt d'un sumide aussi. Revenons sur ce que je vous ai dit aussi, c'est que vous travaillez sur plusieurs thématiques dont l'histoire. Donc, on va remonter à l'esclavage. Eh oui, on est obligé de toucher un peu à ces choses-là pour comprendre et être polyvalent. Voilà encore un truc, ne soyez pas non plus des spécialistes dans un domaine. Je ne suis pas un spécialiste dans tel domaine, je suis généraliste. Alors, si vous avez une spécialité, c'est tout bénéfice pour vous, ça fait que, si par exemple, les collègues le savent, s'ils sont embêtés et tout le monde veut la souffrir parce que tout le monde a été un petit peu collé à Patrice, mais au début, quand il y avait la souffrir, on disait, bon, on va les envoyer pour Patrice parce qu'on sait qu'avec Patrice, il sera plus à l'aise dedans parce que moi, j'y travaille, je travaille dessus, je travaille plus de 30 ans sur le volcan. Donc, c'est plus ma tasse de thé. Donc, fond, flore, géologie, volcanisme, tout ça, je suis dedans et je suis plus à l'aise probablement que certains. Mais non, ils sont bons, ils n'ont plus besoin de moi, mais voilà. Bon, moi, j'ai une spécialité. Si on est dans un milieu où il y a des oiseaux, là, je serais peut-être un peu plus à l'aise aussi que certains. Il est trop modeste. Mais après, ça va s'arrêter là, c'est-à-dire que je suis un généraliste et qui fait que je peux passer du coq à l'âme. Vous avez un travail aussi à faire, c'est-à-dire que si vous voyez celui qui est en face de vous et qu'il ne capte pas et qu'il est complètement déconnecté, on change le sujet. Pas la peine, hein ? Justement, si vous pouvez partager avec nous tout à l'heure des documentations où on puisse avoir des choses sur les oiseaux, moi, ça m'intéresse en fait les oiseaux et puis la flore, même si ce sont des livres généraux, mais qu'on puisse de notre côté essayer de s'encher là-dessus. Là, tu vois, par exemple, tu rentres dans un truc que j'aime et qu'il est difficile de partager derrière un écran, tu vois ? Donc, c'est du présentiel, c'est du lever de gamme au dématin et tu es là et que le jour que tu y vas, qu'on passe à ça et il pleut et que tu n'as rien du tout, donc c'est découragant, mais ça reste une ouverture. T'as dit qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous travaillez, il y aura beaucoup d'ordides et il va falloir vous concentrer, mais c'est que le travail, il a commencé, il va falloir l'approfondir et continuer. Je vous dis, je reste une personne ressource, vous pouvez, par le biais des autres collègues, éventuellement, rentrer en contact avec moi si vous avez des questions, si vous avez, s'il y a des choses qu'on a loupées là aujourd'hui ou que je ne suis pas trop rentré dedans, c'est pour ça que je vous demande de réagir pour pouvoir agrémenter, nourrir la discussion pour qu'on voit un peu plus. Mais si jamais il y a des choses que vous voulez avoir en profondeur, n'hésitez pas. Alors, je ne suis pas, comment dire ça, je ne suis pas du genre à réagir tout de suite. Voilà. N'ayez pas peur, si vous me laissez un message et que je ne réponds pas tout de suite ou que vous m'appelez et que je ne réponds pas. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas vous parler. Ça veut dire que, voilà, et ne faites pas le coup non plus du genre si je réponds, me dire, je te dérange, quand je réponds, ne me dérange pas. Sinon, je ne réponds pas. Voilà. Donc, je suis ouvert à la discussion, je peux vous porter beaucoup de choses, les autres collègues peuvent le dire, mais, je regarde en même temps, oui, je réponds à une question d'enfant votre contact. OK, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. OK, alors encadré, ça c'est clair, comme je le disais tout à l'heure, et c'est ça qui manque, c'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup de maros, des gens qui ont, comme je dis, qui sont des amis, qui ont été formés par nous-mêmes, et qui aujourd'hui, cela joue comme des professionnels. Et c'est pour ça qu'il faut structurer aussi la profession, là vous arrivez en plein temps, la profession va être structurée au niveau des instances aussi reconnues quand c'est qui est qui sur le terrain qui fait que ceux qui ont les pouvoirs de police pourront avoir aussi un contrôle sur tout ça. Ça ne sera pas du flicage, il ne faudra pas le prendre comme ça, mais ça sera aussi une manière de travailler qui est tout à fait différente de ce qu'on vit depuis quelque temps. Ok ? Alors on a eu sous ce territoire des espèces, parce que nous on arrive après, mais des espèces qui ont disparu, ça aussi, il va falloir travailler sur ça. et dans les différents milieux, quand on parle des salines, on a eu le flamant rouge dans les salines, c'est un milieu particulier qui permettait justement que cette espèce puisse y être. Aujourd'hui, moi je n'aime pas la notion de réintroduction, c'est quelque chose aussi que vous avez entendu, pareil, il ne faut pas négliger ce qui s'est fait avant, ce qui se fait aujourd'hui, et connaître pourquoi les choses ont échoué, pourquoi ça s'est fait, pourquoi ça ne s'est pas fait, on a voulu réintroduire, moi je dis souvent que la notion de réintroduction me dérange, parce qu'entre temps la niche écologique a été occupée, et occupée par qui ? Mais par nous, donc c'est très difficile. Donc on a sur ce territoire aussi connu des espèces qui ont disparu à cause de l'homme, mais c'est comme ça qu'on va arriver encore aujourd'hui, d'où l'importance d'être sensible à tout ça, donc de préparer les gens, de les conditionner, de les éduquer, voilà le bon mot, les éduquer, pour qu'ils comprennent que la chance que nous avons sur ce territoire, on a perdu des choses, et dans les choses que nous avons perdues, on a eu de l'endémisme. Par exemple, on avait quatre espèces de perroquiers, dont eux qui étaient endémiques, Lara, Viola, Céa, Wadlopensis, et dans la Caraïbe, on peut, toutes les îles anglaises, comme par hasard, peuvent revendiquer, dire qu'ils ont une espèce endémique, en tout cas, de perroquiers, et quand nous, la mode des plumes est arrivée en France, on a vu disparaître ces espèces-là, parce que, bon, on les tuait, même pas pour la chair, parce qu'il n'y a pratiquement rien sur le perroquier, c'est que des eaux, mais pour les plumes. Dans les espèces qui sont encore présentes aujourd'hui, et qui fait la fienté du territoire, on parle d'endémique, on a le pic de Guadeloupe, qui lui échappe à tout ça, parce qu'il n'y a pas les plumes, le Mélanerpest l'herbiniérie, le pic de Guadeloupe, le tapé, d'accord, ça va, Mélanie ? J'ai vu t'affoncer les sourcils, c'est cool. Donc, le pic de Guadeloupe, endémique à la Guadeloupe, ok ? Donc, le camarade de Martinique, on a sûrement des espèces aussi endémiques à son territoire, je connais, vous voyez bien. On a des espèces comme la paroline caféette, endémique à la Guadeloupe et à la Dominique. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous avons le voir, vous avez le voir aussi, vous vous intéressez, vous imprégnez de façon, parce que quand vous avez un public en face, vous ne savez pas qui vous avez en face, là aussi, c'est quelque chose de très important à capter aujourd'hui, ne racontez pas de courte de vie. Je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Si là, vous me posez une colle sur un truc ou j'ai un bug, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, je ne vais pas vous dire ouais, je vais inventer quelque chose, je ne inventerai pas, je vous dirai très clairement, désolé, j'ai un trou là, je préfère consulter deux, trois trucs, m'informer au plus des autres collègues, me renseigner et revenir. il vaut mieux être comme ça que partir sur tout, faire celui qui sait tout parce que vous ne savez pas qui vous a en face. C'est ça le truc. L'exemple du lamenté, effectivement, parce que là, je regarde ce qui est, ah tiens, il y a Fabrice qui est là aussi, Fabrice, salut, des espèces en danger. Oui, oui, je l'ai cité. Donc le lamenté, quand on a voulu le réintroduire, on a vu ce que ça a donné. C'est un échec. Et, bon, je ne veux pas m'étendre plus dessus, mais ça n'a pas porté ses fruits. Aujourd'hui, il y en a un qui est mort, il y en a un qui est mort et il y en a un qui a été renvoyé chez moi. Voilà. Donc, on a beau dire à vouloir, c'est pour ça que je dis que la notion de réintroduction pour moi, elle ne parle pas beaucoup. C'est de l'introduction à nouveau, parce que, voilà, le milieu, il n'est plus le même. Il a beaucoup évolué. Ce n'est plus le même. Fabrice, je voudrais un petit peu rebondir en fait sur ce que tu viens de dire. Quand tu parles de réintroduction, est-ce qu'il ne faudrait pas penser éventuellement que comme le milieu naturel a changé, le fait de réintroduire cette espèce-là, on court entre guillemets à un échec. Parce qu'il faudrait recréer toutes les conditions dans lesquelles l'espèce a évolué pour pouvoir s'orienter vers quelque chose de fiable. entre guillemets. Je veux te répondre tout de suite avec les exemples qu'on vient de prendre. On a parlé de perroquets, on a parlé de tapis. Quand le perroquets disparaît en Wallouk, il occupait la niche. Sa niche écologique était plus vers le bas. Dans les 200, il ne montait pas très haut. 200 mètres d'attitude, voire jusqu'à 400, il était dans cette zone-là. Et plus haut, on avait le pic. Aujourd'hui, le pic, on le retrouve sur tout le territoire jusqu'à Saint-François. en introduisant le perroquets. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, ils ont à peu près le même mode de vie. C'est des trucs qu'il faut. Est-ce qu'on va mettre en péril la vie d'une espèce qu'on ne trouve que sur un territoire au profit d'une espèce qui existe ailleurs qu'on a voulu pour redynamiser le tout ? Parce que c'est vrai que ça fait beau un perroquets dans la nature, mais je vais vous dire autre chose au-dessus de derrière. Voilà. Donc, je te rejoins parfaitement. C'est-à-dire qu'il faut faire des études. L'idée d'introduire des perroquets, il a lieu à un moment donné. Alors, les camarades, parce qu'on pourrait dire mais c'est une bonne chose aussi, mine de rien, de prendre des espèces qui existent ailleurs et de l'emmener sur un autre territoire. Parce que quand on se prend un cyclone, ce qui est arrivé, on pourrait perdre tout. Mais bon, ça, c'est la nature. On ne perd pas tout. Aujourd'hui, je travaille, comme je travaille sur les oiseaux, je travaille sur une petite espèce qui s'appelle l'Euphonia musica. Quand je me dis je travaille, je suis plus sensible que les autres collègues sur cette espèce-là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu. Et moi, pour travailler sur les oiseaux, c'est, les oiseaux, ça se travaille surtout au champ. C'est-à-dire, voir les oiseaux, bon, il faut être bon, mais c'est surtout, on les entend, on ne les voit pas forcément. Parce qu'un petit oiseau, gros comme un sucrier, quand il est dans les arbres de 20-30 mètres, jumelles, tu ne les as pas forcément au bon moment et on ne les voit pas. Mais par contre, on les entend, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, pour dire amico, on trouve aussi, ça, ça peut se trouver chez nous au Parc National, c'est pour ça qu'on va vous donner les liens pour pouvoir se rapprocher de nous, sur les champs des oiseaux. Ça existe, ça existe. Donc, les capter, images et champs, donc on est plus à l'aise. Pourquoi je suis venu là-dessus ? Mais depuis le cyclone, le cyclone Maria, on n'a pas beaucoup entendu le Fonium Musica. Et moi, quand je suis revenu, dans les 8 mois là, je l'ai capté 3 fois et je suis super content parce que je l'ai capté à l'oreille, parce que je connais. Le premier chant, tu te dis, parce que c'est ça, parce que tu es en train de parler, tu es en train de marcher, là tu stoppes, tu te dis, hop, j'espère qu'il va le reprendre son chant. Il a repris, je confirme, je valide et je rentre dans la base de données. Donc aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'a pas disparu. La nature fait son truc, les dégâts sont là, mais bon, après, c'est la nature. Est-ce qu'on peut quelque chose ? Aujourd'hui, oui, l'homme est plus dangereux que tout ça. C'est-à-dire, les espèces qui ont disparu ont été les faits de l'homme, le lamenter disparaît, les pérogues disparaissent, le diable au terre, la souffrière disparaît. Et quand on reprend les récits d'époque du Père là-bas, du Père du terre, ils disent qu'il y en a tellement qu'il y en aura toujours. Conclusion, il n'y en a pas. C'est vrai qu'à l'époque, il ne poussait pas de caddie non plus. Le libre-service, il était dans la nature. Donc, il fallait manger, donc il y a ça aussi. Mais, on a beaucoup tapé et aujourd'hui, et je rebondis sur quelque chose que tu as dit, on a fait des erreurs dans l'introduction. On parle de réintroduction, mais dans l'introduction, on a fait des erreurs. Il y a un plénoyer en début des années 1900, on a introduit la mangouste en Guadeloupe qui faisait des ravages par rapport au rat qui faisait des ravages dans les champs. Mangouste pour le serpont et le rat. Serpont, on n'en a pas eu ici en Martinique et en Ave. Mais bon, on l'introduit. Il faut entrer quelques couples. On dit, faites attention, mettez des couples stériles. Tout ça est écrit, on trouve ça dans les écrits de la balle et du théâtre. De façon à ce que on ne connaît pas l'espèce, on ne sait pas de quoi il est capable. Eh bien, aujourd'hui, il faut bien savoir qu'une mangouste, c'est deux à trois par ont. On ne t'est pas un raison de cinq à sept petits. Eh bien, cette vitesse-là, faites-le compte. Et aujourd'hui, on rentre dans ce qu'on appelle, et c'est là aussi qu'on a une part de travail, dans les espèces, les espèces exotiques, envahissantes. Aujourd'hui, elle est menacée, non, elle est une menace et elle fait partie des envahissantes. Donc, des choses à éliminer. Comment on va faire ? Surtout qu'elle n'a pas commencé à mangouste, là. Eh bien, voilà, qui j'en n'a pas fait. À l'époque, ils ont vu leur erreur. Je ne sais pas quel âge tu as, mais moi, je n'ai pas connu ça, mais il y a plus de 50 ans de ça. Mais ils ont tout ça faisaient la chasse. Les gendarmes payaient les enfants qui chassaient une mangouste vachée, la queue, tu ramènes la queue ou la tête, ce qui dépend de la jeune âme nourie, et on te donne des quelques centimes. Et donc, on a pu éradiquer à l'époque un petit peu, réduire, ça n'a pas fait disparaître l'espèce. Oui ? Il paraît qu'elle est bonne la mangouste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. il a ça. Il fait une ouïe et puis il mange. Il n'y a pas de problème. C'est déjà. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ça ne m'étonne pas. Bon, sur les réseaux sociaux, je crois, il y en a qui mangent du rat dans certains pays. Donc, la mangouste aussi. Mais bon. Et par contre, oui. Il mange du rat, merci. Oui. Sans changer de sujet, et le problème aussi du rapide qui s'est introduit. Ce n'est pas... le raton laveur, on l'a mis pendant quelques années, on pensait qu'il était une espèce endémique. Non. En fait, il est arrivé pareil avec l'homme. Il est arrivé avec les soldats américains à l'époque et c'est le proquio l'autor. C'est le l'autor et on pensait que c'était le minore, millaire. Il y avait un nom. C'est bien ça, minaire. Minore, millaire. Pourquoi ? Parce que les gens qu'il avait observé, donc capturés et observés, avaient vu des caractères qui étaient différents à celui du Canada. Bon. Un mangrove, on disait qu'il était rouge, roux, et en forêt dents, il était gris. Mais en fait, la même maman peut donner les mêmes petits parce que pour avoir travaillé dessus, c'est de la connerie. Alors, on pouvait lier ça aussi à l'alimentation. Un mangrove, il mangeait plus de crustacés, donc ça faisait que bon, machin. Non, tout ça, c'est fou. C'est du pipo. C'est les tests ADN. Il a seulement un changement de comportement lié au territoire sur lequel il s'est trouvé en Wallouk. Chassé par les gens, il a changé son mode de vie. Il est devenu plutôt sortir de nuit que sortir de jour. Et il a fallu, avec des ratons laveurs qui étaient chez un camarade à l'époque, parce qu'on disait qu'en captivité, ça ne se reproduisait pas. C'est faux. En captivité, ça se reproduit aussi très bien. On est monté à... Ça, c'était avant 1991, donc avant la loi de protection de ces espèces-là. et grâce au test ADN fait sur ces animaux-là, les deux que nous avions, donc je peux même vous donner les prénoms, Sifel et Bozo, Sifel et Bozo, grâce au test ADN, on a bien vu que c'était le même que celui du Canada. terminé. Donc, ils sont arrivés avec l'homme. C'est une bonne chance qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est plein de bonnes choses. Donc, aujourd'hui, le raton laveur, il est devenu un peu... Il est chez nous, là, maintenant. Il n'est pas en forêt. On l'a protégé. Il n'est pas en tout. Il n'est pas en tout. C'est inuisible. Alors, aujourd'hui, le système, bon, je ne vais pas rentrer dans des polémiques, on va peut-être s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on prend des lois, on les dépense de l'application. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il est inuisible. Il faut, si jamais vous avez capturé un raton laveur et que vous appelez un agent de l'OFB, un gars de l'environnement, il viendra avec l'option de le tuer. Il ne vient pas avec l'option de le prendre et d'aller l'emmener au port géologique. Ça, c'est clair. D'accord ? Il est classé dans les nuisibles. Mais toi qui vas le prendre ou qui vas le manger, il reste encore, on n'a pas encore lâché le tout pour dire chassez-le, mangez-le, faites-en ce que vous voulez. C'est ça. Il faut réussir à faire comme dans certains pays, comme dans certaines régions, parce que pays, dans les Cévennes, il y a des tableaux de chasse. Mais ça, c'est une éducation. Éducation, je voulais dire ça à Samuel tout à l'heure, c'est que quand on parle, on a parlé d'introduction tout à l'heure, il y a toute une histoire d'éducation. Avant de parler de ce genre de choses, il faut envisager, éduquer les gens qui sont autour de façon à ce qu'ils s'approprient la chose, qu'ils en parlent. Voilà. Je regarde en même temps ce qui a été écrit. OK. Question, les gars, pour centrer le... Oui, moi j'ai une question. Alors, moi, je vais m'intéresser ça. Au niveau des oiseaux, parce que pour apprendre à reconnaître le bruit des oiseaux, le chant des oiseaux, parce que moi, je m'intéresse souvent à ça parce que près de chez moi, il y a une trace où j'ai l'impression d'entendre une cinquantaine d'oiseaux, même en parawayons. Et j'aurais bien aimé savoir en fait comment on fait, est-ce qu'il y a un organisme qu'on peut se rapprocher. J'ai vu que Thérèse a mis l'association la carte rouge, j'avais déjà entendu parler de ça. Mais s'il y a un organisme auprès duquel, après la formation d'AMM, est-ce qu'on peut se rapprocher de tel organisme ou bien que, est-ce que c'est au bouche à oreille vraiment qu'on apprend à reconnaître ça, quoi ? Non. Alors, il y a des gens, il y a des spécialistes. Nous, on n'a pas le temps, je ne te cache pas, on n'a pas le temps pour faire ça parce que c'est très prenant, mais ça s'apprend. Bon, moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de former. Et encore une fois, quand je dis former, c'est un gros mot, c'est-à-dire que c'est une application personnelle parce que travailler ton oreille, ce n'est pas moi qui vais le faire pour toi. Tu comprends ? Mais par contre, il est important d'être avec une personne qui maîtrise déjà le sujet ou soit l'application. Donc, j'ai vu, Madhima Févoire, j'avais entendu parler d'une application qui reprenait les champs des oiseaux, mais je ne sais pas le nom. On a un truc comme ça. Mais là aussi, pareil, je garde ça, je note ça parce que je sais qu'on a quelque chose. Alors, oui, on a un truc. Même qu'on dit le nom de l'oiseau, voilà, on dit le nom de l'oiseau et il nous donne la photo et le champ. Il y a un truc parce que je sais qu'on a travaillé dessus. Donc, c'est possible de vous mettre dessus. Alors, je note ça parce que c'est important qu'il y ait oublié ça, les gars. Ok. J'aime l'oiseau. Très important. Donc, il y a une application qui permet justement de faire cette reconnaissance. Il y a quelqu'un comme Benito Espinel qui a travaillé, Patricia Encastel. C'est des gens qui ont Patricia Encastel. Ça aussi, gardé ces noms-là. Benito et Patricia ont travaillé sur ça à l'époque. Ils ont créé des applications. Aujourd'hui, c'est sous cette forme-là, mais à l'époque, c'était sur les cassettes et tout comme ça. Et donc, vous pouvez télécharger et les avoir. C'est possible. C'est possible. Et comme je vous dis, ça peut aller même plus loin. Maintenant, on peut dire le nom. Voilà, je vous dis n'importe quoi. Tapé. Et hop, le truc là, Gongole nous fait voir la photo de l'espèce et le champ. Le cru, le champ, les différents. Et en Guadeloupe, il y a Amazonas. Donc, ce sont les sorties en Onito qui s'organisent. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas, on peut faire la sortie en Onito et sur les sites potentiellement riches. Mais là, c'est pareil. L'espèce qu'on trouve en zone sèche, ce n'est pas celle qu'on retrouve en zone humide. Voilà. Donc, quand je dis humide, dans les plus hauts sommets, on aura quelques espèces qu'on va retrouver un peu partout, mais il y a des spécificités aussi. OK. OK. Donc, le massif montagneux de la... Parce qu'on a parlé des rivières à un moment donné. Il faut comprendre cette richesse-là aussi et c'est pour ça qu'il est important d'en parler. On parle de nous comme le château d'eau de la Guadeloupe quand on est à la Soufflière. Je vais vous parler du taux de pluviométrie qui était important. Donc, en Martinique, c'est pareil. Vous avez des rivières, donc tout ça qui a pris le sens au niveau à Montagina. Donc, les FEDFUN jouent sur ça aussi. Donc, nos ravines sont... Ah, donc on a de l'eau et pourtant on a beaucoup de problèmes d'eau. Mais on a de l'eau. On a de l'eau. Donc, en grand-terre, c'est pas pareil. Donc, je vais vous parler de la formation du territoire. Ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir que vous... Je ne peux pas entrer aujourd'hui dans les dates exactes ou ça, mais quand on prend en géologie, la Guadeloupe, on va m'en dire ce qu'on appelle la basse terre et la grande terre, on voit bien que du point de vue géologique, c'est pas du tout pareil. Donc, on a affaire à une zone montagneuse et on parle d'une zone calcaire. Donc, la grande terre qui se retrouve pendant quelques temps, ce sont des dépôts de récifs coralliers. Donc, tout ce qui est calcaire, on voit bien. Sous l'eau pendant... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas comme une île qui a une origine volcanique, mais quelque chose qui se retrouve sous l'eau pendant un certain nombre de temps et qui refait surface par ce qu'on appelle des mouvements de sol comme la tectonique des plaques et qui fait que quand on prend... Je vous ai parlé de plage, je vous ai aussi parlé de falaise, le haut de la grande terre avec toute la zone de falaise dans ce meilleur train, la grande terre est un peu bancale comme ça, c'est-à-dire penché et qui fait que dans les grands fonds, on a un microclimat un peu particulier qui fait penser à des zones foréhérophiles des fois parce que, bon ben, on a le milieu bénéficible de toute l'eau quand il pleut, quand on a la chance d'avoir de la pluie, toute l'eau qui part de puence-bertrin et qui descend vers les grands fonds qui fait que les gens ont bien compris à l'époque que ce n'était pas négligeable et les marques se sont créées un peu comme ça aussi parce que c'était des réserves d'eau et aussi des réserves d'eau parce que la grande terre ne bénéficie pas des mêmes conditions que la Guadeloupe. La Guadeloupe, elle se construit en quatre épisodes. Alors, les camarades de Martinique, c'est pareil, faites vos recherches à votre niveau aussi parce que l'île, je suis presque sûr, j'y recherchais, ne se construit pas deux jours au lendemain. Ce n'est pas la montagne de l'île qui crée tout. C'est-à-dire que ce sont des chaînes de montagne successives qui vont se coller les unes aux autres. Donc, ça aussi, c'est important de comprendre ça. Donc, on a tout le nord qui se crée avec le piton de DSF-13, tout ça. Après, c'est la partie du milieu, on va dire, avec de Bignan jusqu'à Petitbourg, la route de la Traversée. Ensuite, on passe de l'autre côté sud-complet avec les Bonds-Caraïbes et plus récemment, la zone la plus récente, la plus jeune du territoire, la Soufrière. Enfin, il faut faire la différence aussi entre le massif et le dôme de la Soufrière. Donc, le massif, c'est toute la chaîne de montagne qui est autour de cette zone et le dôme lui-même qui est ce qu'on voit quand on arrive par motin. On va dire ça comme ça, par motin. Les 30 jours qui est les 60 jours qui nous restent de motin pour pouvoir la découvrir. Donc, tout ça, ce se crée pas du jour au lendemain à une seule fois. Donc, ça aussi, il faut le maîtriser. C'est des choses qu'il faut rentrer dedans et ça fait aussi partie d'une richesse qui fait que le milieu dans lequel on évolue est particulier. Donc, on parle de château d'eau grâce à cette zone de montagne. Alors, aujourd'hui, juste pour l'info, c'est que les choses ne sont pas figées, ça ne s'est pas arrêté là, ça ne s'arrête pas là et que ça... Non, non, les choses vont évoluer. La terre a tremblé il n'y a pas longtemps donc ça prouve que les choses bougent et on va connaître de plus en plus des phénomènes naturels un peu bizarres qui vont peut-être nous surprendre. Mais c'est sûr des éruptions. Mais éruptions, probablement, oui. Aujourd'hui, on a Monserrat qui, depuis 1995, fait des siennes. On disait à l'époque, pour faire flipper, une éruption, ça fait peur parce que quand ça pète, on disparaît. non, on ne disparaît pas. Le territoire s'agrandit parce que tout ce qui sort du volcan coule jusqu'à la mer et agrandit le territoire et Monserrat c'est un peu ça. D'accord ? Donc, pour nous, c'est une richesse d'avoir un volcan parce que ça nous donne aussi la chance d'avoir une réserve en eau qui est beaucoup plus importante. On a la désirade qui se retrouve dans cet archipel qui est un peu à part et donc, c'est pour ça que je vous dis que rien n'est figé et que ça ne s'arrête pas. Ça a commencé à un moment donné et ça ne s'est pas arrêté. Ça continue, ça évolue, sauf qu'à notre échelle, on ne le maîtrise pas, on ne le ressent pas. Mais désirade qui est classé réserve géologique, c'est un milieu tout à fait à part dans notre système à nous. Complètement à part parce que quand on a étudié le sol, on parlait à l'époque de 90 millions d'années, aujourd'hui, on prend le 150 millions d'années parce qu'on a étudié les roches et les irades étaient complètement à l'opposé de là où ils se trouvent aujourd'hui par rapport aux blocs terrestres. Donc, c'est quand il y a eu la dérive des continents que ce petit bout de terre-là a dérugé comme ça et s'est retrouvé là. Donc, c'est la plus vieille île du Massé-Écaribéen mais du point de vue géologique, on n'a pas pu expliquer pendant des années. Aujourd'hui, on peut dire que quelque part, c'est une curiosité, il n'a rien à faire là parce qu'ils sont complètement à l'opposé de là où il est parti. Donc, pendant la dérive des continents, il passe à travers et il se retrouve là aujourd'hui. Voilà. Hasard, ne cherchons pas à reprendre. C'est comme ça. OK ? Aujourd'hui, on a des volcans aussi sous-marins et au moment où je vous parle, entre le sud, la pointe sud de l'île de Guadeloupe et les îles des Sèdres, on a un spot de plongée pour ceux qui font de la plongée, on a ce qu'on appelle le sec paté, donc le canal des Sèdres et où il y a un volcan sous-marin entre les deux îles qui fait que ce n'est pas fini. Un jour, à notre échelle, peut-être pas, on ne le vivra pas. Les enfants, les enfants de vos enfants, peut-être, je n'en sais rien, peut-être que ça sera plus proche que ça, mais il y aura sûrement une connexion entre la pointe sud de l'île et les Sèdres. Ne dites pas ce que je... N'allez pas dire aujourd'hui que j'ai dit que ça va se coller. Non, un jour, ça se fera, probablement. Dans très peu de temps ou alors dans très, très, très longtemps. En tout cas, ça ne sera pas ces jours au chien parce que c'est des choses, des signes annonciateurs. Un volcan, ça ne se déclenche pas comme ça. C'est deux ans, un an et demi, voire deux ans à l'avance, il y a des signes qui fait qu'on peut déjà envisager tout ce qui est évacuation et dépassement. Alors, derrière tout ça, on a parlé du port national, mais il y a beaucoup d'instances. Il y a l'ONF qui était déjà là avant, qui gère une bonne partie du territoire. Nous avons un territoire qui est partagé. Le territoire du port national reste pratiquement le même que celui de l'ONF, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus étendu et qui protège plus de zones forestières. Alors, en dehors du fait que nous ayons des zones protégées qui sont des domaines de l'État, parce qu'on a ce qu'on appelle la forêt départementale endomaniale, donc c'est là que l'ONF a ses pouvoirs, qui n'est trop que la forêt de l'État gérée par le conseil départemental, c'est la forêt du conseil départemental, et à l'intérieur, on retrouve le port national. Donc, il y a deux estances qui travaillent sur le même territoire. On retrouve, on a aussi les réserves naturelles, je viens de vous parler de la réserve naturelle de désirade, réserve géologique, mais nous avons autour de la désirade la petite terre, et pourquoi on a créé une réserve naturelle à petite terre ? Parce que nous avons une espèce aussi particulière, quand on parle des, on a parlé des espèces endémiques, aujourd'hui, on a des nuisibles, on en a qui nous embêtent, par exemple, aujourd'hui, on en a qui nous embêtent énormément, ça peut faire la transition, on a l'Iguana, Iguana, Iguane vert, qu'on voit un peu partout, qui, à un moment donné, sur le territoire, on retrouvait dans les coups d'eau aux embouchons de rivières comme le Gagnon, la rivière aux herbes, le fort des l'Ouest, il y en avait plein, on ne voyait pas ça sur l'ensemble du territoire. Et quand on a eu le statut de protection en 1991, quand les choses ont commencé à bouger avec le raton laveur et tout ça, on a aussi protégé l'Iguana, l'Iguana, et en protégeant l'Iguana, on retrouvait beaucoup aux sept, les plus gros, c'est ce qui se passe souvent sur les territoires, ça vaut aussi pour nous, quand on est trop nombreux sur le territoire, on mouge, on va ailleurs, les plus gros chassés, les plus petits, ils n'ont pas pris la décision de partir comme ça, les plus gros chassés, les plus petits, ils ont traversé le bois de mer, il faut bien se mettre en tête qu'une Iguane verte, c'est quelque chose qui peut rester 8 heures de temps dans l'eau, qui peut nager pendant autant de temps, qui peut rester sous l'eau pendant beaucoup de temps aussi, en apnée, et donc, voilà, c'est une espèce qui est arrivée ici et qui forcément a eu le même, les mêmes effets sur le territoire des sept, c'est que les plus gros ont chassé les plus petits, la reproduction s'est faite à une vitesse pas possible, parce qu'il faut bien se dire que pour Nudo, c'est comme manger l'Iguane, ça se mange encore, mais à l'époque, on le mangeait et même que c'était la carte de visite pour les sept, que quelqu'un allait au sept, il repartait avec son Iguane en paillé, donc les Iguanes n'avaient pas le temps de se reproduire à grande vitesse et donc, c'était localisé. Après protection, les Iguanes traversent, arrivent ici, commencent à nous poser de gros dégâts, pour ceux qui cultivent, ça commence dans les champs, à vous manger les fleurs de vos concombes, vos tomates, vos choux, ceci, de ceux-là, donc ils rentrent dans les nuisibles, entre guillemets, alors qui était là avant, l'homme, bref, du coup, son statut de protection vaut, parce que nous avons une autre espèce qu'on retrouve dans cette réserve naturelle de petites terres et des irailles, qui est l'Iguana delicatissima, où nous avons quand même 60% de la... 60% de... Vous avez trouvé le mot ? D'accord. Du nombre de... 60% des espèces. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire ça. Non. Ok, bon, je ne dérange pas plus. Merci, monsieur. Je ne sais pas. Ok. Donc, la visière naturelle, on a aussi le conservatoire du littoral, là aussi pareil, ce sont des instances auprès desquelles vous pouvez vous rapprocher pour avoir des informations sur plein de choses, parce que ça va faire partie de votre travail. Réserve naturelle, conserve à 3, du littoral, l'ONF. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des informations sur les espèces menacées, les espèces disparues, les espèces... Voilà. Oui ? Ludo ? Oui ? Excuse-moi. Je viens... Après, je ne sais pas si c'est... Je viens de recevoir une information que depuis aujourd'hui, la Martinique est réserve de biosphère, je crois. C'est très bien. Une escouche, je crois, un truc comme ça. Oui, oui. Depuis aujourd'hui. Ça... Si c'est ça, félicitations, super, c'est que le travail a été fait de reconnaissance, parce qu'en fait... Comme je viens de dire, je ne veux pas faire de polémiques et de politiques, mais il faut quand même reconnaître, grâce à nos territoires, d'hommes et d'hommes, la France se retrouve quand même au sixième rang mondial. Mais c'est-à-dire que si on enlève tous ces territoires, comme la Guyane, si on parle de la Guyane, nous aussi, on contribue. Alors, je ne suis pas rentré dans les espèces, je n'ai pas dit combien d'espèces, parce que, rappelez-vous, vous avez un gros travail à faire. Et plus de 300 espèces d'arbres, plus d'une centaine d'espèces d'enquidées, sur les espèces d'oiseaux, je parle ici dans Terre, on n'est pas loin de la séquantaine, sans compter tous ceux qui sont de passage en période de migration. Donc, c'est-à-dire que là aussi, super, si la Martinique et ce travail a été validé ou reconnu, nous, c'est vrai que ça fait quelques années, oui, ça fait quelques années, et bonnes années même, je ne pouvais pas mettre de date, mais voilà, mais c'est super. Ouais, je me renseignerai et puis, on pourra éventuellement en venir là-dessus s'il le faut. J'ai peut-être parlé des espèces exotiques envahissantes à un moment donné parce qu'on a parlé des espèces introduites à un moment donné qui sont devenues envahissantes. Aujourd'hui, on a ce gros problème qui fait qu'il y a eu du travail fait, par exemple, sur le mambou. Pour moi, ce n'est pas forcément si pareil, je dois me surveiller dans mon discours. Je ne sais pas quelle casquette que je prends, mais par exemple, le mambou, quand on parle d'éradiquer les espèces invasives, pour certaines espèces, il est un peu tard. Il ne faut pas contribuer à faire que ça continue, mais faire disparaître, ça sera difficile. Le mambou, par exemple, culturellement, il est rentré déjà un peu partout. Le mambou avait été planté, on parlait des limites de l'ONF, la forêt départementale. Les limites, c'est soit du sang de marbre, soit du mambou. Donc, aller les chercher pour éradiquer le mambou. Et quand on sait que ce sont des graminées, il suffit de faire tomber un mambou après le cyclone, une touffe de mambou, tout ce qui est tombé par terre, aller mieux. Tout ce que nous allons couper pour dégager les routes, si ce n'est pas broyé tout de suite, c'est comme si on avait semé des vrais et que ça repousse. Donc, c'est très délicat. Et aujourd'hui, par contre, il faut être réactif sous ce qui rentre, sous ce qui rentre, ce qu'il y a de nouveau. Là, aujourd'hui, il y a une espèce de miconia, de bois côtelettes, là, avec des feuilles qui sont immenses, qui ont fait disparaître déjà des forêts dans d'autres pays. Là, aujourd'hui, là, on peut encore avoir la main dessus parce qu'il n'est pas présent. Yvan, on en a trouvé plein du côté de Macuba. Je crois que c'est là que ça a commencé. Mais probablement, ces espèces-là souvent arrivent avec des pépiniéristes et des choses comme ça où ce sont des espèces exotiques qu'on met dans des jardins et qu'on met qui prennent la main dessus et qui s'en vont chez des particuliers qui ne savent pas comment gérer. Et ça part en live. Ça part en live. Donc, ces espèces-là sont aussi là pour tout ça. Donc, nous, professionnels, dans tout ça, comment, on fait. Il faut travailler et je crois que c'est Mélanie à un moment donné qui disait mais oui, il faut qu'on arrive à tenir un bon discours, savoir comment on se comporte dans tout ce que je viens de dire, dans le milieu. Je crois qu'il y a un camarade de Martine qui disait mais si Nico nous disait ça, si on laisse faire sur piscine, on va tout casser. Mais là, c'est comme c'est notre outil de travail. Donc, il va falloir qu'on gère différemment. Donc, trouver des bonnes stratégies pour même si on a une demande un peu particulière mais qu'on sent que ça ne le fait pas et qu'on est plus dans la casque que dans la protection, il faut qu'on soit aussi dans l'esprit de la protection, travailler dans ce sens-là. Jean-Pierre, je vois que tu es là. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter parce que tu m'en connais si pas trop ? je suis tombé par hasard parce que j'ai reçu, je suis un peu de la veille au niveau milieu naturel, juridique et tout et je suis tombé aujourd'hui même, là on est mercredi, c'est ça ? La Martinique a été désignée comme réserve de biosphère de l'UNESCO. Bravo Ludo, c'est ce que Ludo disait. Oui, c'est aujourd'hui là, ça a été fait. Je vous ai mis le lien vers la vidéo YouTube de la désignation, alors je ne sais pas si c'est intéressant mais ne regardez pas ça maintenant parce que… c'est ça. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Oui, non mais c'est très bien, c'est très bien. Donc, comme j'en ai parlé, un peu parlé, je vous l'ai dit, nous on était déjà dedans dans les 500 territoires reconnus au niveau mondial, donc aujourd'hui il y a cette reconnaissance au niveau mondial de la Martinique. Ça c'est une très bonne chose. C'est une bonne nouvelle, oui, c'est une très bonne nouvelle. On a besoin par les temps qui courent. Et en même temps, je ne sais pas si Yvan, tu as eu Yvan de ça, c'est l'autre jour, quelqu'un m'a envoyé quelque chose par rapport aux différentes espèces qui veulent protéger. Par exemple, il y a ces séjourniers aussi. le pigeon ramier était rendu à la chasse, je pense que la perderie, je pense que c'est la semaine dernière pari aussi, donc il y a un travail. La semaine dernière aussi, j'ai vu ça, il y a une liste d'espèces qui sont en danger, en difficulté, notamment pas mal d'espèces endémiques sur la Guadeloupe. Il y a une liste qui est sortie la semaine dernière, j'ai vu ça. Bon, après, moi, je n'ai pas tout vu, donc ça reste en discussion encore. on attend de voir les textes parce que des retours que j'ai eus, parce que j'ai souvent le mauvais rôle, la mauvaise position, c'est que, ouais, quand on parle du pigeon ramier, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire là-dessus. C'est vrai que la chance qu'on a aujourd'hui, comme on a fait une petite transition à un moment donné avec les îles de la, les îles anglaises de l'arc entier, ils n'ont pas cette culture et c'est grâce, c'est la chance que nous avons, c'est que, par exemple, en Dominique, la chasse, ce n'est pas quelque chose de, voilà, ils ne pratiquent pas et quand il y a quelqu'un qui part à la chasse, c'est pour un besoin de manger, ce qui se faisait autrefois et donc, le garde, parce que j'ai eu l'occasion de tourner il y a quelques années avec les gardes de là-bas, où, suite à un coup de fusil, le garde, tout de suite, on a des réflexes, il se dit, oh ben, il y a eu un coup de feu, on est déjà dans son réserve, non, il dit, t'inquiète, c'est Jean-Pierre Bourrel qui vient de tirer, hop, pardon, le gars sait, qui sait qui a tiré le coup de fusil, c'est une blague ou quoi ? Et on le rencontre, le gars un peu de temps après, qui sort de forêt avec son pigeon qui l'a tué parce qu'il vient le manger et il est parti avec une cartouche et ce que je vous dis là, c'est ce qui se passait du temps de mon grand-père. Voilà. Aujourd'hui, les mecs, ils partent avec des sacs, on a l'impression que c'est de la nourriture qui est dedans et il n'y a que des munitions, c'est des carnages. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à ce genre de choses, de travail fait par des scientifiques, des études faites par d'autres pour classer des espèces en protégées, interdire, ça vaut pour les dernières espèces qui ont eu ce statut de protection, c'est la grippe à pas de jaune. Voilà. Parce qu'après, ils ont cherché plein de choses, comme quoi il est souvent au sol, qu'il est contaminé par la planète, donc ils vont chercher des choses, pourquoi ? Parce qu'il y a des passionnés. Pensez à ce que je vous disais, vous, vous devez être passionné, mais dans ce milieu-là, il y a aussi des passionnés. J'allais même dire égoïste. Alors, remarque, il y a eu le dernier rapport de l'ICN, qui est sorti la semaine dernière, ils ont fait tout le congrès et tout. Ils ont mis en avant de nouvelles espèces. Oui, c'est ce que Jean-Pierre, on attend de, parce que je n'ai pas encore le retour. Ouais, on en a parlé. Donc, effectivement, c'est sorti la semaine dernière. On n'a pas encore tous les éléments. Mais par contre, les chasseurs commencent à en parler. Ça, ça veut dire ça ? Parce qu'en fait, il y a le pigeon ramé dedans. Oui. Il y a le pigeon s'est passé. Il y a la salle. C'est ce que le chauve-souris qui était dans la liste aussi. Il faudrait que je retrouve ça. Oui. Il y avait plusieurs espèces de chauve-souris qui étaient gravement en danger et qui étaient listées. Mais il faut que je retrouve, je vais tomber dessus. Je fais plein de trucs en même temps. C'est un peu compliqué. Je mettrai des liens. J'avais noté quelque part pour les chauve-souris, les espèces aussi. On a des endémiques. Il faut bien comprendre qu'elles sont toutes protégées. Sur le site d'Ibéné, c'est-à-dire ? Voilà, sur le site d'Ibéné, Béatrice Ibéné, on va en trouver ça. T'as fait chauve-souris Guadeloupe ? Oui, oui, on trouve. Ils auraient toutes les espèces des espèces. On a découvert, il y a encore... C'est la vétérinaire qui s'occupe de notre chienne alors. Oui, Béatrice Ibéné. D'ailleurs, c'est elle, le dernier truc avec les oiseaux, elle est derrière aussi. Donc, comme je dis, il y a des gens qui travaillent sur les choses, qui sont passionnés, ils sont dans leur dynamique. Après, ça fait des fâchés à côté parce qu'on ne veut pas plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que nous, quand on va commencer à dire, on pisse comme ça. Et surtout, reconnaître ceux qui vont faire le travail d'accompagnement, je pense qu'ils auraient des fâchés aussi. C'est comme ça, le ventre. Samuel, tu voulais dire quelque chose ? Non ? Ça va ? Est-ce que vous avez quelque chose ? En fait, j'avais juste rebaudit sur le fait pour les chasseurs parce que c'est bien beau de partir avec ton sac de cartouches, mais ça serait quand même intéressant de repartir avec les cartouches vides. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Là, aujourd'hui, ils se font verbaliser quand on les prend sur place et que les cartouches sont au sol. Ils se font verbaliser parce qu'il y a aussi le côté écologique que beaucoup n'ont pas. il faut aussi qu'on arrive à faire passer ce message aussi très fort. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose ? Parce que j'ai fait que ranger tous mes papiers, tout ce que j'avais, je les ai rangés et j'ai fait du live. Donc, si je veux revenir sur quelque chose, il faut que je... Si je veux reprendre un fil, il faut que je reprenne tout ce que j'ai noté et nous... Je pense que c'est bien qu'il y ait des questions et puis qu'il y ait de la réponse aux questions parce que... Voilà. Profitez. Je vous ai dit que je ne reste pas fermé et on pourra encore se revoir, même en off, même si c'est en cas de formation, ce n'est pas un souci. Mais je veux dire, profitez que je sois là si vous avez un truc qui correspond à la thématique d'aujourd'hui. Allez-y. Allez-y. Parce que tu ne le savais peut-être pas, mais demain, il y a François Bureté qui est un intervenant qui est très, très... qui a des connaissances encyclopédiques en termes de milieu naturel plutôt métropolitain qui va faire la même intervention que toi avec à peu près les mêmes thèmes en fait mais en ciblant plutôt... Je viens de lui demander au téléphone de cibler plutôt son discours sur les spécificités de métropolitaine, notamment sur les versants, l'étagement de la végétation, les adaptations au froid, etc. Et donc, ça va être très complémentaire. Il va aborder la notion de zonation ? Oui, il va aborder mais c'est différent bien sûr en métropole donc c'est très intéressant d'avoir les deux adaptations et les étagements par exemple sont différents mais ce principe existe toujours. Donc, le découpage, c'est pour ça que je vous ai dit que de vous rapprocher de la thèse de Roustot, le travail qu'il a fait, allez Roustot, vous tapez, vous allez trouver sinon je vous en verrai. Même Google, on trouve, milieu naturel, on trouve quelque chose. Et lui, il y a un découpage qui n'est pas, comme dit Jean-Pierre, qui n'est pas le même. On n'est pas sur le même territoire et nous par exemple, quand on regarde le versant Est que ce soit en Martinique ou chez nous, on voit bien que le versant la côte sous le vent, ce n'est pas les mêmes choses. Au niveau de la végétation, on n'est pas rentré dedans mais au niveau de la végétation et du milieu même, le sol, on voit bien que les choses ne sont pas pareilles. On voit que ce n'est pas pareil. Donc, effectivement, ça vous donne des billes pour pouvoir harmoniser votre discours, achalander votre sortie, tout ce que vous aurez à faire. C'est important. Pensez à quelque chose. Soyez polyvalent, ne restez pas fermés sur les choses. Prenez le maximum. Si vous avez une spécialité dans un domaine qui vous plaît plus, ce n'est pas grave. Mais soyez plus dans les généralités. Enmagasinez un maximum. Ce sera votre travail d'aujourd'hui. Enmagasinez un maximum d'informations. Prendre le plus possible et rangez ça dans les tiroirs. En fait, dans le cerveau. Alors, j'aurais peut-être aimé rebondir sur sur une chose que tu avais parlé tout à l'heure concernant l'endroit en Guadeloupe là où l'avion est tombé. Tu as dit qu'il y avait quand même une zone exceptionnelle avec de la flore. Est-ce qu'ils ont pensé à un moment donné à en faire une zone d'intérêt écologique ? Oui, c'était dans le cœur du parc de toute façon. C'est en plein cœur. C'est déjà en zone protégée. Mais en dehors de ça, il y a un double statut. Réserve intégrale. Ça veut dire que quand la notion de réserve intégrale, il faut bien comprendre que tu ne rentres rien là-dedans. Même pas le scientifique. Pourtant qu'il reste une zone d'études aussi, mais comment tu fais ? Alors, justifier, alors c'est des autorisations. Le jour que le scientifique veut, c'est des autorisations sur autorisations pour y être. C'est ça. Donc, moi je dis que c'est bien avant l'histoire de la déprouverte entre guillemets de la vie. Parce que je dis la vie, c'est depuis les années 70. Moi, je connais sa présence. Je devais avoir 14, 15 ans. Je ne m'ai jamais beauté plus que ça. Quand on était sur la carobie à elle, Yvan, quand on était le Sula, par Mouton, les jaunes de Mouton, on va dire ça comme ça. Et là, Jean-Pierre, la carobie qui avait la chance quand on avait cette chance d'avoir une vue sur le versant, on voyait un pic, en fait c'était le bout de l'aile ou la queue, je ne sais plus. On avait l'impression d'un bloc de roche. Et on savait qu'on connaissait sa position. On disait, là tiens, c'est là où se trouve l'avion. On savait comment on va y aller, mais sans plus. Et puis là, c'est parti en live. Donc, il faut trouver, je pense qu'il faut trouver une... Moi, j'avais trouvé, je vais vous le dire ce que moi, j'avais proposé à un responsable. Je lui dis, moi, vu la taille de l'avion comme il est incastré, je propose de le couper en deux. L'avion, c'est l'aviation civile et d'impliquer l'aviation civile dans ce truc-là, de le sortir de là et de le mettre sur une place publique et comme ça, tout le monde vient à l'avion. C'est ce qui me fait voir l'avion parce qu'il n'y a aucun intérêt. Les gens qui vont là, ils vont au Carri, au Carri, mais les gens qui vont là, ils piétinent sur des choses qui sont extraordinaires. Ils piétinent sur des plots, des... C'est fou, quoi. Et en fait, il faut aller voir quoi ? Une carcasse d'avion et il n'y a même pas de respect. Il n'y a même pas de respect parce qu'il y a quand même des gens qui sont morts et puis... Voilà, quoi. Et puis, il y avait quand même je ne sais plus combien de milliers de poussées. Il y a tout ça qui transportait les poussées. Ah, mais... Non, mais il y a quand même un recensement exceptionnel à faire au niveau de cette flore-là. Oui, oui. De toute façon, on le sait. Il n'y a pas de flore parce que la dernière fois que je suis fait ça, il y avait une petite limace qui était totalement transparente à part la partie centrale qui était dorée. J'avais pris en photo cette limace. Elle était... C'est la savane zanana là-bas. Oui, oui. Et donc, en passant à cet endroit-là, j'avais pris une photo et tout et je n'ai jamais réussi à avoir quelqu'un qui soit capable d'identifier cette limace. C'est certainement une espèce qui est nouvelle, quoi. Je crois qu'on a une espèce. J'ai essayé de retrouver la photo et je vous l'envoie mais personne n'a réussi et je n'avais pas trouvé cette limace. Je crois qu'on a une espèce comme ça en Martinique aussi sur la montagne de l'île. Avec dorée, comme une pièce de monnaie très dorée et puis transparente complètement. Je t'avais dit ça, Ludo, sur le troisième mois-fils. On est allé envers le troisième mois-fils. Fabrice. Fabrice, vous l'avez... J'aurais déjà vu ça. À me dire ça, c'est bien. OK. Donc, il n'y a pas que les végétaux. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse richesse. Pourquoi ? Alors, il faut bien comprendre que quand on donne le caractère, on crée quelque chose en réserve votre, ce n'est pas pour rien. Si la Martinique aujourd'hui a été reconnue, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des choses. OK, Fabrice. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Fabrice ? Je ne te voyais pas. Non, non, ne t'inquiète pas. C'est fait exprès. Ah, vieux. Non. Mais justement, par rapport à cet avion, c'est là que ça montre toute l'importance de la biodiversité et du rôle que l'on a de la préserver. Le rôle de préservation n'est pas uniquement à l'ONF et au Parc national, mais nous aussi, acteurs de ce milieu. Le rôle pédagogique. Oui, le rôle pédagogique et le rôle de conservation. Parce qu'on regarde, si on prend l'exemple de l'avion, il y a six ans, six ans, la trace, elle était à peine visible, mais vraiment à peine visible. Aujourd'hui, dans ce boulevard, ils n'allaient pas jusqu'à l'avion parce que le but du jeu, c'était d'aller plus loin, d'avancer sur la trace. Après, ils pouvaient entreprendre de faire la trace Berry, mais la trace Berry, ça fait des années qu'elle était bouchée. S'il n'y avait pas eu l'exemple, du moins les recherches de bras, il y a certaines personnes qui seraient encore en train de la chercher. Mais vraiment, pour aller dans l'avion, on a vu de manière, ça a commencé en 2015, 2016, où c'est devenu un phénomène de mode, où les gens y vont et honnêtement, lorsqu'on est habitué des lieux, tu te demandes, mais pourquoi te faire autant chier, excusez-moi l'expression, pour aller voir ça, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à voir, mine ne serait-ce que, comme disait Patrice, un morceau de métal. C'est vrai qu'on voit bien que c'est un avion, mais le mal qui est fait à la végétation uniquement pour se rendre sur le lieu, il est hallucinant. Il est vraiment hallucinant. C'est ça. C'est ça. Bon, après, il faut comprendre... Maintenant, on est rendu dans une société où on se passe par l'image, par les réseaux sociaux, et du coup, dès que, on voit que les marchés pourront confirmer ce sujet, il y a un groupe qui s'appelle Randonnée d'Ina, et leur objectif, c'est de poser des côtés, de Randonnée, et on vit le lieu, et voilà, et tout le monde y va. c'est gratuit, il n'y a pas de professionnel, et c'est la chasse au lieu, au nouveau spot pour pouvoir être le premier à mettre ça sur Instagram, le premier à mettre ça sur Facebook, etc. Je me suis pris la tête avec eux récemment. Après, les réseaux sociaux, c'est aussi un outil de communication, éventuellement, on peut faire de la pédagogie et sensibiliser au milieu naturel, donc il faut aussi en profiter de ce côté-là. Ça peut être intéressant de profiter pour moi. Je vais vous faire rigoler parce que je regarde l'heure en même temps, parce que j'ai une manie quand je me lance. C'est que moi, quand j'ai commencé le travail que je fais actuellement, quand je dis les activités pleines là-dessus, j'avais les cheveux noirs. C'est pour rigoler, vous venez à rigoler. j'avais les cheveux, je crois. Et en fait, je crois que je vais me prendre la tête. Je crois que je vais me prendre la tête. Ce que je vais, ce n'est pas traqué, mais il va falloir que je fédère pour tout le monde. Et j'ai réussi déjà des choses. J'ai fait, c'est un peu, créer des associations, se rapprocher du comité de l'Opnée de l'EU, de l'EPDS, leur faire comprendre que mon mère, oui, tu es allé là. Mais c'est quoi l'intérêt ? Tu veux faire de l'empire ? Tu veux voir autre chose ? Mais fais-le, ne le publie pas. Et j'ai réussi pour certains. J'avais des gros rebelles. Et moi, je ne suis pas un réseau social, donc je le sépare d'autres. J'ai créé mon réseau depuis quelques années, donc si d'autres nous disaient, Patrice, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai traqué ces intimes à un moment donné parce que je savais, ou si ce n'était pas moi parce que moi, on me connaît. Donc du coup, ce n'est pas la peine de me présenter, aller dans le dos que quelqu'un a fait pour dire bonjour, je veux me découvrir avec vous. Le mec, il va tout de suite comprendre que c'est un mauvais plan. Même si je donne le faux nom, oui, le jour J, il vient bien par l'heure qu'il soit. Bon, alors disons que j'envoie d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion si chaude des fois, si chaude parce que beaucoup d'éterdits, nous empêchent de vivre. Non, et c'est pour ça qu'on va devoir réglementer tout en étant pratiqué s'ils veulent pratiquer. Ce n'est pas grave. Mais par exemple, l'espoir d'être sur une zone comme l'avion et taguer. Alors là, c'est le plus fort. C'est là que Fabrice, quand il a eu ces gens de choses, il pète un câble. Ils vont taguer tous leurs noms sur l'avion. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun respect du site. Ils taguent leurs noms, ils écrivent un paquet de trucs, ils se font des photos et machin chouette. Ils vont par exemple dans des zones interdites comme au pied de la chute. Nous, on n'ira jamais avec quelqu'un. On dira non, c'est interdit, on n'y va pas. Ah oui, mais non, on veut y aller. Qu'ils y aillent, ils peuvent comprendre, ils savent très bien, ils ont déjà vu les rotations, notre timing, à quel moment qu'il y a un agent présent ou pas. Allez-y très tôt à 20 certaines heures et qu'on n'en parle plus. Mais non, on y va, on boit l'éterdit et en plus, on se fait des super selfie photos et on va chercher le truc qui marque et c'est là que Mélanie, le mec, il a gagné sur moi parce que la personne, le client qui aura vu ça, moi, je veux aller au chute de la chute. mais moi, je veux aller au pied de la chute. Et il demande un guide et le guide dira non. Eh bien non, il va trouver un guide marreau pour faire ça. Donc, c'est le fait de publier, comme disait Jean-Pierre, c'est un super outil mais c'est, on n'utilise pas forcément le biais de moto dans tous les domaines. Et ça nous a fait du tort pendant quelques années. Depuis, depuis quelques années, ça nous fait du tort. Et on est en pleine dents et on se dit comment, il y en a qui pensent que c'est parce que nous, on n'arrive pas à jouer la carte séduction et plaire davantage. Donc, j'ai introduit le truc. Professionnel, passionné, séducteur. Je vois bien ils vont jouer à ça. Le séducteur. Et en fait, est-ce que finalement, la solution, est-ce que ce ne serait pas, puisque vous n'avez pas en lien que les réseaux sociaux c'est aussi un moyen d'éduquer ? Est-ce que finalement, la solution, ce ne serait pas, en parallèle de ces sites-là, qui vulgarisent un peu la randonnée comme ça ? Est-ce que ce ne serait pas bénéfique de faire en quelque sorte une page où, au lieu de vulgariser, on éduque sur, je ne sais pas, l'historique du lieu, sur la nécessité de ne pas, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent se louer sur leur site, mais qui suivent quelqu'un, qui suivent un leader, et puis qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de détruire la nature. Je pense que c'est un peu ce qui nous a été dit hier, d'une certaine manière. c'est-à-dire que quand on a des sites comme ça qui sont mis en avant, c'est trouver la stratégie derrière pour que, quand on va dessus, qu'il y ait un clic qui permet de voir d'une personne comme moi, voilà, d'une, voilà, quelqu'un qui dise mais la raison pour laquelle il n'y a pas d'intérêt à ça et qu'il y aurait peut-être mieux à voir et à faire au lieu d'aller là. C'est pour ça que nous, on dit qu'il y en a qui rêvent encore parce que les réseaux sociaux vont beaucoup plus vite que ça. C'est, il y en a qui sont rapides et il y en a qui, il y en a qui sont dedans tous les jours. Alors, plus là, dans ce contexte-là, les gens sont à l'affût, à l'affût de nouveautés. Il ne faut pas croire, même à moi, les gens rappellent, on dit, ah tiens, ils savent qui je suis, ils savent que dans la position où je me trouve que je ne lâcherai pas le morceau sur le terrain. Ah tiens, il y en a eux, on voit qu'ils connaissent. Monsieur, comment on fait pour aller à la raveille ? Je ne sais pas. Et on joue à ça, mais ils vont trouver parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se sentait. Mais bon, il y a du travail. Ça nuit un peu à la profession, donc je l'ai lancé un peu comme ça, mais ça nuit un peu à la profession. Je voudrais simplement, et je pense que vous allez le trouver sur le document de Ousko, ça me parle, c'est les différents organismes de protection. Je les ai cités, mais je les ai un peu plus au clair là. Donc, il y a le port national, réserve naturelle nationale et régionale, donc c'est les… Petite terre, j'ai parlé de Petite terre. Ceintuaire marine, marais, anglois, je n'ai pas pensé à parler de… mais il y a aussi ça. L'arrêté de protection du haut-top, donc ça, c'est des choses sur lesquelles espace et paysage caractéristiques qu'on a en cadre du littoral. Les 50 pages géométriques, dans ces zones-là aussi, c'est des choses intéressantes. Pour nous, on évolue, parce qu'à un moment donné, on avait dit, on va développer la randonnée parce qu'il y avait plein de traces que nous, on a mis au bout du jour sur les bancs de littoral et qui fait le bonheur de l'ONF parce qu'en fait, on marchait sur ce qui connaît, qui correspondait à leurs limites. Alors, qui fait le fait de marcher dans le milieu du monde, c'est tout BNF. On fait marcher des gens sous des limites qui n'ont pas besoin d'être entretenus parce que nous, on fait déjà le travail. Sinon, ça se refermait. Conservatoire du littoral, forêt soumise au régime forestier, donc ça, c'est l'ONF. Zone humide d'importance, les conventions RAMSA, réserve de biosphère, l'UNESCO. Donc, il y a tout ça qui… ce sont des organismes qui sont représentatifs et qui font un travail de protection sur le milieu naturel parce qu'il faut bien comprendre que ça sera dans une zone de travail, de jeu, de tout ce qu'on veut. Et il y a tous ces organismes-là avec lesquels, chaque fois qu'ils savent quelque chose, il faut qu'on soit quand même informé pour savoir, parce que du coup, le comportement change. quand on a créé le parc national, le comportement change. Tu fais des éterdits qui vont se griffer. Nous, par exemple, on va aider la petite randonnée où tu as, pour Milleu, le dernier, donc tu as la petite fleur en nez, mais dans le parc national, tu n'as pas la petite fleur en nez. La petite fleur, tu ne la prends pas. Tu éduques. Sur place, tu te dis, voilà, elle est là, tu la montres. Le raseau, je ne le tire pas pour pouvoir le faire voir parce que les autres ne l'ont pas vu derrière. Samuel, un paquet que je suis maintenant et qu'on se revient après. Ça, c'était une forme d'éducation. À l'époque, c'était ça. C'est pour ça qu'on nous rapproche. Moi, on nous rapproche tout ça. On nous rapproche tout ça. Mais c'est une manière qui ne correspond plus. Aujourd'hui, tu dis, pique de Guadeloupe et Google te répond et il te montre la photo et il te donne le cri. Donc, papé, que ce soit par mardi ou par Jean-Pierre. Mais on va trouver les liens de tout ça par même vous faire entrer. Déjà, je me rapprocherai de mon service com. Et comme ça, j'aurai tout le comment d'entrer dans tout ça et vous le faire parvenu. L'important pour vous aujourd'hui, c'est de vous approprier le maximum d'informations, emmagasiner le maximum. N'en faites pas. c'est une maladie quoi. C'est-à-dire, c'est prendre un maximum dans les répétitions, tout ça, et vous les partagez entre vous et de façon à ce que vous ayez un maximum de choses à pouvoir avoir du répondant face au public et dans un premier temps, face à nous, le jour de l'examen. Il y a une épreuve, elle n'est pas organisée vraiment comme ça, mais qui s'appelle la lecture de paysages. C'est vrai que quand on met quelqu'un qui a des grosses connaissances en milieu naturel à tous niveaux, que ce soit de la météo, de la géologie, milieu naturel, l'adaptation humaine aussi, les constructions humaines, l'influence de l'homme, etc. Quand on met un professionnel face à un paysage, il est capable de parler pendant des heures. Ici, les paysages, on est souvent un peu freinés parce qu'il y a souvent du nuage et puis on ne voit pas très loin, mais en métropole, quand on a des paysages où on peut voir à 60-70 kilomètres, si vous mettez quelqu'un qui est un professionnel, il peut parler pendant trois jours. Il y a toujours des choses à dire. Donc, ça, si vous, vous êtes face à un paysage et que vous n'êtes pas capable de parler pendant trois jours, c'est que vous n'êtes pas encore au point. Il faut avoir plein de choses. C'est ce que moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Même en topographie, Yvon avait eu l'occasion d'échanger une fois là-dessus. Pensez à ça. Restez pas focalisés topo-orientation que sur votre carte, comme c'est vrai, la mousseau de recherche, la lecture de paysages. Il faut beaucoup. Ce sont des informations que vous allez prendre au maximum. Et là aussi, c'est pareil. Et Jean-Pierre, je rejoins Jean-Pierre là-dessus parce que je l'ai dit à un moment donné, la catch, elle ne viendra pas et tout le monde ne l'a pas forcément. Il ne faut pas croire. Moi, j'étais pas... J'étais simile et réservé. Quand on est passionné, on a des choses à dire. Mais on est passionné. Non mais par contre, c'est la passion fraqueur, mon honneur a dit stop, il y a assez. Je vais vous raconter juste une anecdote parce que c'est comme ça que j'ai commencé avec vous. Je ne sais pas si je vous ai dit que je n'ai rien à vous apprendre. J'ai dit ça ? J'ai dit ça. Donc, c'est très bien. Je n'ai rien à vous apprendre parce que vous avez une masse de connaissances personnelles, une masse de travail personnel à faire. Par contre, chaque fois qu'il y en a un qui vous portera quelque chose, captez ce qu'il vous dit. Fabrice, vous l'avez vu, Fabrice, vous l'avez dit, il m'a dit, prenez, on ne tient pas le même... Il y a des choses qui vont revenir, mais ce n'est pas grave. A l'ailleux, c'est une volontaire et efficace. Mais on n'a pas la même manière de le dire. On n'a pas le même feeling. Et captez tout. Vous avez un gros travail à faire. Juste une anecdote. Une anecdote avec des collègues qui étaient en formation à l'époque et moi, ils montent à la souffrière avec moi. Donc, Jean-Pierre me connaît à la souffrière. À l'époque, on m'appelle pour la souffrière. J'annonce la couleur, je dis que je n'ai rien à dire. Il y en a un qui arrive en bas et il dit, il s'est fatigué, nous. Nous, j'envoie-moi. Il n'a jamais bu. Il n'a jamais mangé. Il ne s'est jamais arrêté de parler. Et on est resté cinq heures de temps sur le massif. Et j'ai dit que je n'avais rien à apprendre et que je suis presque sûr qu'il y a des choses que j'ai loupées. Il remonte avec moi une deuxième fois. On ne tiendra pas. Il y aura des choses qui vont revenir. Mais c'est sûr que ce ne sera pas pareil. Madi peut en témoigner. Fabrice peut en témoigner. Yvan peut en témoigner. Tous ceux qui ont eu la chance de sortir avec moi savent que on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose qu'on n'a pas vu la dernière fois. Et c'est là qu'il faut être... Ce jour-là, il fait beau. Waouh ! C'est bon. La journée, elle est fichue parce que si tu avais un rendez-vous à midi, tu as tout faux. Parce qu'il y a tellement de choses à dire parce que le paysage va parler. On verra des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et donc on va pouvoir se lâcher. Et si on n'est pas vorace dans ces égoïstes, dans ce qu'on donne, on est là, on est là et puis on est là. Et on s'oublie. Je n'ai pas encore déjeuné. Mais ce n'est pas grave. Je m'oublie. Alors, ce qu'on va faire, oui, excusez-moi. Patrice, je vais vous laisser aller déjeuner. Non, t'inquiète, j'ai dit ça pour rejoindre Jean-Pierre pour dire que la passion des fois, l'importe sur ce qu'on fait. Ah, ok, oui, oui. Je n'ai pas dit que j'ai fait, ce n'est pas grave. Ok, oui. Mais en fait, oui, je voulais juste revenir au-dessus parce qu'effectivement, mais aussi pour l'exposé que tu nous as fait puisque c'était assez général et puis ça met en exergue le fait qu'en dehors de l'aspect qu'on met souvent en avant dans la randonnée d'amener des touristes, tout ça, on ne met pas souvent cet aspect-là en avant, l'aspect de respect de l'environnement, du respect du milieu dans lequel on rentre, etc. Et justement, comme on a une évaluation à la fin de la semaine, j'aurais aimé savoir vers quoi on doit s'orienter pour, vers quoi l'épreuve va s'orienter puisqu'effectivement, on a été assez large aujourd'hui. Et puis, ben voilà, c'est tout. Ce n'est pas moi qui vais le pouvoir te répondre. Alors, par contre, je peux, j'appuie un juste pour répondre parce que, pas ce que tu vas dire. moi, j'ai préféré, j'en ai parlé avec mes collègues, à serrer large, brosser un peu n'importe comment parce que j'ai été au point que dimanche soir. Donc, c'est leundi que j'ai commencé à me mettre ça en tête. Et donc, voilà, on sait que je maîtrise, je vais aller encore plus en profondeur sur certaines choses. Mais, voilà, c'est le premier contact. Comme je vous ai dit, vous pourrez revenir vers moi. après, je laisse Jean-Pierre répondre à ta question parce que je ne pourrais pas trop. En fait, les questions qui vont pouvoir être posées, on est dans la formation commune générale au métier de la montagne. Et donc, en fait, l'idée, c'est de poser des questions qui sont assez larges et qui ne demandent pas des connaissances très précises, très spécifiques. Parce qu'on ne peut pas vous poser une question très précise sur quelle espèce de chauve-souris a été, machin et tout, c'est impossible. Par contre, des choses qui sont générales et qui correspondent à du bon sens et à, comment dire, à une culture générale sur le milieu naturel, c'est évident qu'il va falloir qu'on trouve des questions qui tournent autour de ça. D'accord ? Parce qu'en 35 heures et en 2 heures, on ne devient pas un spécialiste du milieu naturel. Ah non. d'accord, ce n'est pas possible. Mais par contre, il y a des choses qui sont générales sur les étagements de végétation, sur les adaptations, sur des choses comme ça, sur les versants, etc. Il est certain que les questions, elles vont tomber certainement là-dessus parce que ça, c'est vraiment incontournable, c'est vraiment la base. C'est un peu l'espéranto de ce qu'il faut savoir sur le milieu naturel, sur éventuellement les organismes ou les mesures de protection, sur le rôle d'un accompagnateur, des choses comme ça. ça peut être des choses auxquelles vous arriverez en ayant un peu de bon sens et un peu de connaissances à répondre. Mais l'idée, ce n'est pas d'aller chercher des connaissances qui sont à la page 227 des 4 000 pages des bouquins qu'il faudrait apprendre pour arriver à être spécialiste. Ce n'est pas possible. Ok. Merci beaucoup que vous avez répondu à ma question. Voilà, des choses, c'est difficile. Je suis en train de me prendre la tête à faire des questionnaires. Donc, c'est vraiment difficile de trouver des questions qui sont un peu transversales mais qui ne sont pas piégeuses non plus. D'accord ? Voilà. On va voir. Patrice, si tu as des idées de questions, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est important. Tu m'envoies un mail avec des idées de questions qui pourraient te poser par rapport à des gens qui n'ont suivi que 30 heures de formation. Ok. C'est quand ? Je suis en train de commencer à préparer les écrits. J'ai déjà des questions. C'est secret, je ne vous les donne pas les stagiaires. Mais demain soir, il faudrait que j'arrive à finaliser pour que les intervenants… Il y a déjà Stéphane qui m'a envoyé quelques idées de questions. Je trouve que c'est bien parce qu'en même temps, il met les ébauches des réponses. Pour les jurys, ce sera bien de lister un petit peu les réponses qui sont attendues parce qu'on peut toujours écrire un bouquin sur chaque question. Mais les 4 ou 5 réponses les plus évidentes et les plus naturelles… Je vois ce que je peux faire pour toi. Je ne te promets rien. Ce n'est pas à 5% parce que là, depuis le 10, je suis à 5%. J'ai demandé aussi au collègue de Métropole qui va faire l'intervention demain de me passer un peu des infos. Et puis, voilà, après, il faut que… Ok, ça marche. Voilà. Avec Madi aussi, on va… Alors, est-ce que… Patrice, merci beaucoup pour cette intervention. Et puis, pour la suite, UF1, UF2, il y aura certainement d'autres choses à faire. Donc, on verra comment on procède. Pour le moment, on est un petit peu en réaction par rapport à l'urgence de tout ce qui se passe. Et donc, je pense qu'on aura un petit peu plus de temps. Ça va se calmer un petit peu l'urgence. Et on aura plus de temps de s'organiser par rapport aux prochaines interventions. D'accord ? Ok. Merci à vous. Merci encore. Et à bientôt. Oui. Alors, les stagiaires, je peux vous garder un petit moment ? Ok, merci, Patrice. Oui ? Bonso. Bye bye. Allez. Voilà. Et donc, si vous restez un petit moment, donc en fait, ce qui se passe, c'est que demain, vous aurez à peu près la même intervention, mais avec quelqu'un qui va vous donner, je lui ai demandé de vous donner un éclairage plus métropolitain et plus alpin, parce que vos prérogatives, c'est aussi les Alpes. Et donc, la particularité des Alpes, c'est surtout qu'il fait plus froid et puis qu'il y a des histoires de versants. Et après, il va vous parler des adaptations de la faune, de la flore, etc. par rapport à ça. D'accord ? Donc, ça, ça sera demain de 10 à 12. Non, c'est moi demain de 10 à 12. Et ce que je vous ai mis, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai demandé de préparer un petit peu des questions. C'est-à-dire, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou s'il y a eu des thèmes qui ont été évoqués par les intervenants et que vous n'avez pas bien compris, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, eh bien, pensez à préparer un petit peu des questions à poser parce que ce qui serait bien, c'est qu'au moins avant la fin de la semaine, il y a des temps où on puisse répondre à des questions. Si demain, je suis capable de répondre, j'essaierai de répondre. Si je n'en suis pas capable, je passerai ma soirée à préparer un petit peu et essayer de vous apporter une réponse pour le lendemain. D'accord ? Ça marche ? Donc, essayez tous de vous poser, de trouver des questions. Alors, j'avais ouvert un petit espace mais je ne sais pas, ça n'a pas trop marché en fait. J'ai ouvert un espace questions là sur la... sur la visio. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non ? Donc, en bas, vous avez un petit espace avec des questions possibles. Si, si, ouais. Ouais ? Voilà. Ça ne fait rien. Pensez simplement à essayer de dire qu'est-ce que j'aimerais poser comme question. c'est-à-dire un quart d'heure avant l'écrit, vous allez dire merde, j'aurais bien aimé poser ces questions. D'accord ? On fait ça, vous faites ça avec moi demain. D'accord ? Ok. Sachant que le thème que j'ai demain, en fait, c'est une extension, un complément de ce que j'ai fait le premier jour. Ça marche ? Ok. Que dire d'autre ? Ben voilà, demain matin, pour tout le monde. Puis, je vous donnerai des informations sur le déroulement administratif de la formation. Je vous donne un petit peu l'actu de tout ce que j'ai fait au téléphone avec les collègues en métropole. Parce que ce n'était pas simple à organiser tout ça. Super. Ok. Yes. Voilà. Ok. Ben, bonne soirée à tous. J'essaye de vous mettre les vidéos et les enregistrements et je vais arrêter cet enregistrement parce que je crois qu'il est encore en route. Ok. Je ne m'abuse. Ça doit être le cas quelque part. À demain matin. J'ai oublié envie. J'ai habitué. Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Ok. Au revoir. J'arrête l'enregistrement, Madi. C'est parti. Ouais, ouais, c'est mieux. Voilà. Bon, toutes les bêtises qu'on a dites ont été enregistrées. Je vous signais pas mal. C'est pas grave. C'est pas très grave. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Allez, ciao, ciao. Madi, demain matin, tu seras... On se téléphone ? On fait comment ? Parce qu'il s'est passé plein de choses au niveau des certifs et tout. En fait, ce n'était pas possible d'organiser le jury de certifs de la formation commune. J'expliquerai ça demain aux autres stagiaires. Et en fait, on a un texte qui est un texte COVID, une mesure d'adaptation COVID pour les formations du métier de la montagne qui nous permet d'attaquer l'UF1 et de faire ensuite l'UF2 sans avoir les résultats de la formation commune. Il suffit qu'ils aient suivi les cours pour pouvoir attaquer. Alors, il est évident qu'il faudra qu'ils aient la formation commune pour pouvoir valider ensuite l'UF1. Et donc, ce que j'ai négocié avec Myriam Babiel, c'est qu'on organisera un jury à la fin de l'UF1 où on fera deux jurys en fait qui vont s'enchaîner. Le premier, ça sera le jury de la formation commune et le deuxième, juste après, une demi-heure après ou trois quarts d'heure après, on validera l'UF1. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans l'UF1 sous réserve qu'ils acceptent, alors on ne leur fera pas payer s'ils ont raté, qu'ils acceptent de faire cette formation sans avoir la certitude d'avoir réussi la formation commune. D'accord. Il n'y avait pas d'autre solution. Si on allait tout reporter et tout, c'était la fin de tout. Ça me semble plus sage et plus judicieux. Ouais. Et à la fin de l'UF1, c'est le mardi 24. Ouais, non, c'est le début octobre. Non, le début octobre, ce sera le 4 octobre ou un truc comme ça. C'est là qu'il y aura le jury. Ah oui. Il faudrait qu'il y ait un représentant des professionnels qui va, donc en fait, ça va descendre du syndicat au niveau national et donc il faudrait qu'il y ait un représentant des personnels. Ok. Demain, je suis en cours avec Calamus en CO de 7h30 à 15h30. C'est bien que je t'ai parlé de ça. Moi, ça, je le dirai aux stagiaires demain matin. Ils seront tous là. Là, on va voir un discours du préfet qui devrait de Guadab. Ah oui, on est mercredi. Donc, s'il se passe des choix éventuellement où ils nous mettent en hyper confinement et tout, on verra mais bon, ça peut peut-être nous… Je pense que c'est un peu la même chose en Martinique. On va faire un petit point quand même demain matin pour voir si ce qu'on est en train d'organiser sur l'UF1, ça ne risque pas de merdé. Ok ? Il n'y a pas de raison parce qu'il faut qu'on se déplace tous physiquement, le 4 ? Non, ça sera Myriam est d'accord pour l'organiser en visio. Ok, même pour l'UF1. Je lui ai proposé de le faire avec Meet ou on fera peut-être un Zoom tout simplement avec un compte de la DRJ-SCS. D'accord. C'est tout et ça serait donc attendre la fin, c'est le mardi 5 octobre au matin. On commence déjà à mettre avec Fabrice, commencez à mettre ça sur votre agenda parce que ça va vous descendre en aura une visio. Tu vois, je suis déjà en cours avec la PC. Et Madi, passe un petit peu de temps à m'envoyer des propositions de questions qu'on m'a fait Stéphane sur tous les comptes que tu as pu aborder toi et puis ensuite, comme ça, je peux préparer l'écrit parce qu'autrement, je vais avoir du mal. Donc moi, je vais faire la même chose. L'écrit, il est bien maintenu le vendredi, on est là. Il est bien maintenu et ça va être 5 formes. Je pense qu'on ne va pas prendre de risques techniques. Je ne veux pas qu'ils passent 3 heures à taper et puis si ça plante, ils ont tout perdu. Donc, je vais leur faire les 5 modules. Ils auront 5 questionnaires en fait. D'accord. Ils ont écrit et ensuite, je me débrouillerai pour faire une compile de tout ça pour que vous puissiez corriger. C'est génial ce qu'il a fait. Il a mis les questions et il a mis les réponses attendues les plus simples, les plus évidentes. Tu vois ? C'est-à-dire que moi, c'est super pratique parce qu'en fait, je peux fabriquer le questionnaire. Les stagiaires, ils n'ont pas les réponses mais ensuite, pour la correction, dans une case, dans des cellules, je mettrai à chaque fois les réponses qui étaient attendues. Ce serait bien que les stagiaires répondent ça. Ça fait un peu un référentiel d'évaluation, de certification. Tu vois ? Et à côté des questions, j'essaie aussi de mettre les compétences, les OI. Si j'ai le temps, mais il faut que vous soyez très rapide à m'envoyer les trucs parce que dès demain soir, il faut que ça soit fini. Après-demain, c'est trop tard. D'accord ? On n'aura plus le temps de faire de retour par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup. Ça marche. OK. On fait comme ça. Force demain si on ne se voit pas et sinon, Fabrice, il va venir un petit peu assister. Oui, je pense. Je pense qu'il assistera au milieu naturel. Je pense qu'il assistera au milieu naturel. Lundi, grosse urgence, il faut finaliser l'histoire de convention et tout. Il y aura le billet d'avion pour le mec qui vient de Métropole que j'ai eu. Non, je ne l'ai pas eu lui au téléphone. J'ai eu celui qui fait une intervention lundi. J'ai rajouté sur l'emploi du temps de l'UF1 lundi prochain de 9h à midi, il y a un intervenant de Prémanon qui a plein de choses à leur expliquer sur le cursus et tout. Je pense que c'est bien qu'on soit nous aussi un peu stagiaires dans l'histoire parce qu'on va apprendre plein de choses sur le dispositif. Lundi 20 ? Il va leur donner comment il s'appelle ? J'ai passé carrément 40 minutes au téléphone avec 8h. Il va expliquer les déroulements, les stages, les histoires de Agram, de déclarations des randonnées, les tuteurs, il va tout expliquer. À quelle heure ? C'est lundi ? De 8h à 9h, on fait l'accueil, on présente un petit peu l'UF1 et on peut commencer éventuellement à parler un petit peu et on va faire un tour de table mais c'est les mêmes mais il n'y a pas besoin de faire tour de table. Il n'y aura pas de nouveaux. Il y aura peut-être un ou deux nouveaux qui vont se présenter et puis voilà. Et pour le moment, la semaine prochaine, je n'ai que le lundi matin où on sait à peu près ce qu'on fait. Donc, il faut qu'on se bouche clairement pour arriver à créer un emploi du temps. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Avec les OI, on va s'en sortir. Il y avait chez... Axel Rousseau, il a allé ou pas son prévoit ? Alors, je suis en train d'ouvrir la liste des stagiaires. Axel Rousseau. Alors, j'ai pointé. Non, je suis en train de gérer Jean-Pierre. Rousseau, il est inscrit sur J'ai pas faume. D'accord. Et il est inscrit sur la liste CREPS. Mais il n'est pas... Il a déjà son... Comment ? Je pense, je ne sais pas. Le seul que je connais ayant certes sur... C'est Mico Frédéric. Et là, il est mis en vert. Mais donc... Parce qu'il ne vient pas... Il n'est pas présent sur les visios, lui. Non, ben non. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Il a réussi le probat. T'es sûr ? T'es sûr qu'il a réussi le probat ? Ouais, je suis en train de vérifier. Moi, je l'ai reçu au prébatoire. Alors, on l'a reçu. Reçu partiel. Parce que Bruce... Oui. Bruce, il l'a reçu au probatoire. Mais il a raté au repêchage et Rousseau... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il y a les trois qui ont raté. On peut... On peut couper les autres de La Réunion. Actuellement, là. Je passe du coca. Alors, comment je fais ? Comment je fais ? Attends, il ne faut pas que je... Il ne faut pas que je... Exclure. C'est moi qui fais ça. Il ne faut pas faire exclure. Il faut faire retirer de La Réunion. Ça me met... Retirer de La Réunion, ça fait... C'est bon. Il n'y a plus que toi et moi. On n'est plus que tous les trois. Rousseau, Axel. Moi, je l'ai sur la liste des reçus au probatoire. Mais je ne sais pas quel est le troisième qui n'aurait éventuellement pas... En fait, je n'ai pas ces infos. On ne me les a pas envoyées. Je ne peux pas le savoir, moi. Tu vois ce que je veux dire ? La liste des reçus au probatoire. Moi, j'ai une liste avec... Je vais partager mon écran. Je te montre ma liste. Je partage l'écran. Comme ça, tu vois. C'est difficile de se parler sans avoir toutes les informations. C'est bon, vous arrivez à afficher. Je vais grossir un peu. Donc ça, c'est la liste que j'ai partagée avec vous. La liste des statuts. C'est au revoir. Attends, il faut que je pense comme ça. La liste des reçus au probatoire est ici pour moi. Je n'ai que ça. Brucie, Claude, je sais que de toute façon, il ne pourra pas parce qu'il a raté. Rousseau, Axel, je crois qu'il fait partie de ceux qui ont raté. Le troisième, je ne sais pas qui c'est. Ah, il n'a pas, ils sont probatoires. Non. Ok. Brucie, c'est une catastrophe. Non, pas Brucie, Rousseau. Oui, mais Brucie, moi, je pleure un petit peu. Tu as vu comme il est motivé. Ah non, il est à fond. Moi aussi, ça m'a crevé le cœur. C'est n'importe quoi, ça. Il n'est pas fort en théorie et il s'est fait avoir. Il a bien travaillé, il a bien préparé. En orientation, il n'était pas très fort, mais il a réussi à faire. Non, mais on en a bossé, on a fait des sessions avec eux. Même moi, j'ai l'occasion de s'entraîner. Oui, c'est très important. Et après, je suis en train de remonter. Et autrement, donc ici, je suis en train de remonter. Ça, c'est sur J'ai pas faume pour le TC. Ça, c'est la dernière extraction que j'ai faite. D'accord ? Avec ceux que j'ai rajouté, moi, Rama, Rochou et Rousseau, c'est moi qui les ai rajoutés. Et ça, c'est la liste Crepes. Tout à l'heure, il y a deux heures, Pascal, du secrétariat du Crepes, m'a dit, envoie-moi la liste des stagiaires de l'AMM. Attends, mais c'est plutôt à elle de me l'envoyer, quoi. Et donc, je lui ai envoyé ça. Parce que je ne peux pas faire plus. Moi, j'ai mis en vert ceux qui sont inscrits. Je n'ai pas faim. Bajoc, Patrick, je ne sais pas qui c'est. Il est inscrit au Crepes. Je ne l'ai pas sur le probatoire. Peut-être qu'il a réussi un autre probatoire. Je ne sais pas. Et a priori, je ne le vois jamais en visio. Donc, en fait, pour moi, je le mets en rouge parce que pour moi, il n'existe pas. On ne va même pas le convoquer à l'écrit. Enfin, on ne va pas lui faire faire l'écrit, quoi. Ensuite, j'ai un Jarjoura Charbel qui n'est pas dans la liste des inscrits sur J'ai pas faim. Donc, pour moi aussi, lui, il est en rouge. Tu vois ce que je veux dire ? Il est inscrit au Crepes, mais pour moi, je ne sais pas s'il va pouvoir le voir. Il n'est pas sur J'ai pas faim. Ce qui est un petit peu embêtant, quand même. Donc, pour moi, il est là. Point d'interrogation en rouge. Mico, Fred, lui, il n'y a pas de souci. C'est normal qu'il ne soit pas à la formation commune parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas l'équivalent. Attends, je suis en... Oui, Fabrice, je suis encore avec Jean-Pierre. Ouais. Après, j'ai Sandrine Rama que j'ai du mal à voir sur les visios. Elle n'est pas toujours en visio. Et Joseph Mathieu Ludovic que je ne vois pas trop en visio. Alors, soit il a des problèmes techniques, soit il est assis à côté de quelqu'un. Je vais te connecter, comme ça, on peut en discuter un petit peu. On fait un petit temps de cordeau, là. Tu as le temps de te connecter ? Eh bien, connecte-toi. C'est pas simple à organiser. Non, c'est clair. Merci, Patrice. Ah oui, oui, oui. T'as équipé. Ne pars pas avec Madi et avec l'écouteur. Tu vas l'entraîner avec toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te voir. Merci. À bientôt. À vous, Espos. Si tu as des ingrédients, on va transmettre le vide. Et là, on va voir justement comment on met ça sur la plateforme pour vous. N'oublie pas, police. Et, Patrice. Il a bâti, mais pas l'envoi. Oh, il y a quelques-uns. On l'a perdu, on l'a perdu. Là, il y a un qui pour vous. Oui, bonjour. Je veux pas faire ça discrétement. Tous ces oiseaux-là. Mandez à Abel. Abel, non, bien. Dites-moi pas sur lui. Non, mais je pense que c'est le même truc. Noni, on l'a sur... Beaucoup de mes collègues l'ont sur leur portable. C'est une application. Ah oui, pas une application. Abel, non, c'est bon, bien. On s'est aidé. Et ni yank, ni les oiseaux, ni bruit, chant à ces oiseaux. Non, mais ça, c'est le CD. Oui, c'est le CD. C'est le CD. Oui, ni des CD à dents. Il faut écouter ça et dis-moi qui m'est... Oui, mais moi, je l'avais aussi. Sauf que je sais plus où j'ai mis tout mon... David, là aussi. Parce qu'à l'époque, tu avais la cassette et on avait le CD après. Mais maintenant, c'est encore beaucoup plus... High-tech. C'est un haut niveau, mais je pense... Mais c'est moi qui n'ai pas... C'est payant ? C'est payant ? C'est quoi une cassette ? Oui, d'accord. Ça n'est pas payant. Quand tu prends les deux, tu fais des choses à la même. Si tu ne sais pas faire... C'est le truc que tu peux mettre en marche arrière. Ça fait... Oui, oui, oui. C'est payant ? Non, mais je veux me renseigner. C'est payant ? C'est payant ? Je ne sais pas. Franchement, comme je n'étais pas là, eux, ils l'ont et moi, je ne l'ai pas. Mais je sais que ça existe. C'est quoi le nom de l'appli ? Parce que dans ce cas, je leur mets un petit article et je leur dis de télécharger ça et de l'installer. C'est comme PickFinder. Il faut installer cette appli. Tout le monde doit l'installer. Je viens vous dire ça. PickFinder et on leur fera la liste des applis de l'accompagnateur en montagne. Allez, bon, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Si il est collé. Yes. Merci pour tous. Ça va arriver totalement. Bon, Fabrice, tu veux que je répète ce que j'ai dit ? En fait, ce n'était pas possible d'organiser le jury de la formation commune parce qu'il faut 15 jours pour organiser ce jury. Et donc, c'était gravement la merde parce que lundi, on ne pouvait pas les prendre en UF1. Donc, on a passé beaucoup de temps au téléphone et on a un arrêté COVID, adaptation aux mesures COVID qui est sorti, qui concerne les formations du thème d'alpinisme, qui nous permet d'accepter les stagiaires sur les UF. On peut faire les UF dans l'ordre qu'on veut. On peut faire l'UF2 avant l'UF1. D'accord ? Avec le COVID en métropole, ils n'arrivaient plus à rien à faire. Donc, ils ont été obligés d'assouplir vachement. Donc là, nous, on va faire l'UF1 avant l'UF2. Il n'y a pas de problème. Mais les stagiaires, quand ils vont arriver lundi en UF1, ils n'auront pas encore les résultats. Il n'y aura pas eu le jury de la formation commune. Ce qui n'est pas très grave. Il faut simplement qu'ils aient suivi tous les cours. Ils étaient présents. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner par l'UF1. Et le mardi après l'UF1, j'ai vu avec Myriam Babiel, il y aura le jury qui va être organisé pour la formation commune et l'UF1. On fera les deux jurys. On va les enchaîner. Et il y aura un représentant syndical. Mais pour le moment, Myriam, elle ne communique pas directement avec toi, mais elle communique directement au niveau métropole. Et c'est eux qui vont saisir le syndicat au niveau local. D'accord ? Oui, comme d'habitude. C'est comme ça. Ce que tu fais, c'est que tu fais, toi, pense, parce que la date, elle est un peu pressentie, le 5 octobre, le matin, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il y ait un jury. Et il se fera en visio. Donc, note tout de suite sur ton agenda, parce que ça va être toi. Il y aura certainement Madi. Moi, j'y serai peut-être parce que je pense que dans la réalité, il faut qu'il y ait un représentant de l'établissement. Et puis, il y aura un représentant de jeunesse et sport. Et ça va certainement être Jérôme Daille qui va faire ça. Ou un des deux autres qui interviennent. D'accord ? Ok. Voilà. Et on a eu chaud aux fesses parce qu'il y a eu un moment, ne serait-ce qu'il y a deux heures, on était parti sur un report, un étalement de la formation dans le temps. Il était embêtant quand même. Moi, ça m'aurait perturbé. Et la deuxième chose sur la liste stagiaire, alors j'essaye de faire un petit peu les états de présence et d'essayer de comprendre. Au moment, j'ai plusieurs problèmes. Il y a trois personnes qui avaient réussi le probatoire. Je ne sais pas si tu vois l'écran que j'ai partagé. Oui, c'est un petit, mais oui, je vois. Oui, c'est vrai. Je peux grossir un petit peu. Non, non, c'est moi. Voilà. Non, c'est bon. J'ai agrandi de mien. Donc, ça, c'est ma liste reçue probatoire. Et sur cette liste, je sais que, par exemple, Brucie, il a finalement raté parce qu'il a été au repêchage. Oui. Ensuite, je pense qu'Axel Rousseau, c'est la même chose. Non, Axel, il a réussi, les deux. Tout. Il a tout réussi. Oui, oui, oui. Mais il était connecté hier. Hier, je l'ai vu. Hier, il était connecté. Oui, oui, oui. Hier, il était connecté, ça, c'est sûr. Ah oui, pardon, c'est bon. Donc, il a tout réussi. Alors, c'est qui les deux autres qui n'avaient pas réussi le probatoire ? Tu as donné les noms. Tu as donné les noms. Alors, déjà, attends. Je ne sais pas. On ne va pas donner les noms. On a des trois qui devaient repasser. Je sais que Claude Brussi était concerné. Oui. Et les autres, je ne sais pas. Donc, il faut qu'on fasse attention de ne pas avoir pris la formation de quelqu'un qui n'avait pas réussi le probatoire. Sinon, il aura appris des trucs. Mais de toute façon, on lui donnera bien. Ça m'inquiète, l'histoire de Rousseau-Axel. J'ai vraiment l'impression qu'il a réussi le probatoire. Et puis, il me pose des questions sur le stage. Je trouve ça bizarre qu'il soit fiché bizarrement et qu'il ne soit pas présent au tronc commun. Non, alors, quand je te dis, hier, il était présent. C'est le seul jour où je l'ai vu, c'est hier. Moi, j'ai fait des captures d'écran. Et oui, il était présent aussi, oui. Donc, ça veut dire qu'il a réussi son probatoire. Oui, il a réussi, c'est sûr. Mais s'il n'est pas présent, il ne peut pas valider son tronc commun. Ah ben, voilà. Moi, c'est ce qui me pose un problème. C'est-à-dire que si les gars… Alors, on peut être financé. Il y a un souci. C'est sûr que les états de présence, Jean-Pierre. Oui. C'est bien pour ça. Il y a un truc qui ne va pas. C'est soit il n'est pas payé de sa formation, là. Ou soit il n'a pas payé suffisamment de… Non, mais Axel Rousseau, on est d'accord, il est présent. Il est présent sur la formation. On le voit en ligne. Pas tout le temps, tout le temps, mais on le voit. Oui. Moi, je l'ai sur la liste des reçus au probatoire, mais je ne sais pas. En fait, elle est fausse, cette liste. Et ça, ça m'embête. Et ensuite, je l'ai en termes de… Il est inscrit sur J'ai pas faume. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord ? Et ce que je m'inquiète, c'est que si, là, dans cette liste, il y en a deux autres. Bon, il y a Claude Brussi, on est sûr qu'il n'est pas là. On le regrette, mais c'est comme ça. Et il y en a deux autres là-dedans. J'aimerais bien savoir qui c'est, quoi. C'est tout con, mais… Voilà. Bon, ça, ça fait partie des soucis qu'on va régler demain, parce que je vais appeler Bruno Taillard pour lui demander, parce que lui, il les connaît par cœur, et il se rappelle, vu qu'il était au probatoire. Et moi, j'aimerais bien avoir le PV du probatoire, quoi, avec la liste des réussites et tout. Comme ça, il n'y a pas de doute. Ne serait-ce que pour que Myriam Babiel ne soit pas embêtée en préparant son jury, d'avoir des listes où il y a des gens qui sont avec des faux noms, quoi. Ensuite, j'ai Bajoc, Patrick. Moi, je ne l'ai jamais vu en ligne. Non. Je ne sais pas qui c'est, ce mec. Je ne connais pas. Il n'est pas inscrit sur GepaFo, mais il s'est inscrit au Krebs. Donc, pour moi, il n'est pas inscrit, quoi. S'il n'est pas sur GepaFo, je ne vois pas comment il fait pour participer à l'anéagramme. Mais il n'est pas, il n'y est pas, là. Ben vraiment ? Ben non, a priori, je ne l'ai pas vu, moi. Je ne sais pas qui c'est. Donc, c'est Remix, je ne sais pas qui c'est. J'ai rejoué. Fred Mico, il faudra bien qu'il vienne à l'UF1 parce que lui, il en a besoin. Mais ça, il le sait. J'ajourge à Gerbel, je ne sais pas qui c'est non plus. Ça, je n'ai jamais vu. Et il n'est pas sur GepaFo. Donc, pour moi, ces trois-là, bon, Mico, c'est normal, mais sur le tronc commun, la formation commune, je ne les mettrai pas sur le PV. D'accord ? Et ensuite, j'ai Joseph Mathieu Ludovic, que je ne vois pas trop en ligne, ainsi que Rama Sandrine, qui n'est pas toujours là. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on surveille demain les présences un petit peu de ces gens-là. Vous avez accès à ce tableur. Je vous ai envoyé le lien. Oui, oui, ça, j'ai tenté de regarder. J'ai essayé. Et il n'y a pas un fichier où il y a toutes les adresses comme un truc dans la boîte Gmail, là, pour envoyer un mail à tout ce monde-là ? Bien sûr, ça, c'est le groupe. J'ai créé un groupe. D'accord, OK. Mais j'ai envoyé, même tout à l'heure, j'ai envoyé encore un mail au groupe. D'accord, OK. Je vous ai, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle stagiaire-ammgooglegroups.com. Tu envoies un mail et ça va sur le groupe. Ils ne reçoivent pas le mail directement, mais ça va sur le groupe. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la peine des contenus qu'on a, on ne met pas sur la plateforme Formatis, on met sur le groupe. Ben non, moi, si j'ai une information à faire passer aux stagiaires, je l'envoie par le groupe parce que je sais qu'ils reçoivent par mail, etc. Vous, vous êtes les pensionnaires. C'est une pédagogique. On passe par le mode opératoire. C'est une pédagogique, c'est sur Formatis. Oui, on met tout sur Formatis, c'est mieux. Pour Formatis, comment on fait pour… Où est-ce que, plus exactement ? Laissez-moi faire parce que je fais ça en 30 secondes, vous allez avoir du mal. Donc, on te donne nos supports par mail ? Oui, tu envoies et puis je mets… Je fais ça par jour, j'en mets des trucs. Je mets des liens, des trucs, tous les jours, tous les jours. Les cours, je les ai enregistrés. Le problème, c'est que hier, par exemple, c'était 23 heures et il n'était toujours pas disponible parce que sur les serveurs, ça prend du temps. Et donc, les cours, je les mets parfois le lendemain matin. D'accord ? En ligne. D'accord. Je ne peux pas aller plus vite que ce que fait le serveur de Google. Donc là, j'ai… Scolaire m'a dit… Il est prêt, celui-là. Donc, je vais pouvoir l'uploader et le mettre. Ok. Il y en a deux, en fait, pour toi. Il m'a dit ce matin. Oui, il y en a deux. On a coupé en deux. Oui, et moi, je suis sur la deuxième partie. Et moi, je suis sur la deuxième partie puisqu'on n'avait pas coupé. Non, non. Oui, oui, c'est sur la deuxième partie. Non, si, on avait coupé et remis. Ah oui, tu es sûr ? On a deux vidéos, oui. Mais par contre, j'en ai qu'une pour le moment. Donc, je vais attendre. Peut-être qu'elles seront disponibles que demain matin. Des fois, ça prend du temps. Mais je les mettrai en ligne. Par contre, il va vraiment trouver une solution pour la présence au cours visio. Parce que forcément, ça parle et ça va continuer à parler. Ça va risquer de poser des problèmes. Parce que si il y en a qui font l'effort d'être présent au cours et que d'autres ne le font pas, mais quand même peuvent se présenter à l'examen, voilà. Il faut qu'on fasse attention. Cela dit, je ne peux pas faire mieux que faire des captures d'écran là maintenant. Et puis là, tu vois, mais le problème, c'est que c'est celui dont je parlais. Là, je ne vois pas. Ok. Donc, moi, je n'ai pas d'autre solution. Ce que je vais faire, c'est que demain matin, je vais faire des captures d'écran. Cet après-midi, je crois que j'en ai fait une. N'hésitez pas à faire des captures d'écran. On met tout dans un dossier. Puis après, on est bon, ça ira. Mais globalement, il en manque toujours un ou deux. On est d'accord ? Oui, oui, c'est sûr. Mais de manière dont tu les vois se connecter, etc., alors Jean-Pierre. Moi, j'en avais 16 présents. 13 ? 16. Donc, moins son écran. Moins toi, moins ton écran et moins moi. Ça fait 13. En fait. Et là, regarde ici. Et il est arrivé après, mais tu n'étais pas là de matin. Donc, c'était ça. Donc, il y en a deux qui étaient absents. Donc, en fait, il y en avait deux absents à prix. Tu vois. Et ce que je dis, moi, c'est que Joseph Mathieu Ludovic, très sincèrement, je ne le vois pas souvent. Alors, il va falloir demain matin, ce que je vais faire, c'est quand ce n'est pas moi qui interviens, s'il n'est pas présent, je vais l'appeler au téléphone. D'accord ? Ceux qui sont en rouge, là, je vais les appeler au téléphone s'ils ne sont pas en ligne. Je vais dire, bon, tu as des problèmes techniques. À un moment, il faut qu'ils soient présents. Ça marche ? Oui. Moi, je n'ai pas d'autre solution que faire comme ça. Alors, pensez bien à m'envoyer des questions, d'accord ? Oui, j'envoie des questions. C'est compliqué pour moi. D'accord. Bon, allez, c'est parti demain matin. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout ça, c'est déjà fait. Je ne peux pas te démentirer. Il faut commencer à travailler très sérieusement sur l'ampleur du temps de la semaine prochaine. Donc, l'intervention de M. Christophe Palazzolo, c'est de 9h à 12h. Donc, il faut commencer à caler des interventions avant. De 8 à 9, donc on sait très bien ce qu'on va faire. Je vais le mettre ici, dans formation. Et puis, il faut qu'on complète l'UF1 maintenant. On part des OI. Et ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois qu'on met une intervention, on essaye de copier-coller les OI qui correspondent. Ce serait idéal. Ok. Il y a une chose qu'il faut que je vous dise. C'est bon, vous entendez ? Oui, je t'entends. Fabrice, c'est bon ? Moi, j'interviens au CREPS mardi et mercredi prochain sur la plongée la journée entière. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, je suis au CREPS. Donc, en fait, il faudra vraiment vous débrouiller tout seul par rapport à mardi et mercredi prochain. Est-ce que tu as fait le listing des thèmes ? Non, en fait, le listing des thèmes sur l'UF1, c'est tout ce que j'ai mis dans le dossier UF1, en fait, que vous avez vu. Tu sais, il y a un dossier où j'ai tout téléchargé, je vous ai tout mis, tout ce que j'ai pu trouver. Là, il est partagé avec toi aussi, il m'a dit. Oui, et donc sur celui-là, là, vous avez vraiment… Moi, je n'ai rien de plus. Dès que je trouve quelque chose, je le mets là-dedans. Donc, sur l'UF1, on a vraiment beaucoup de choses. Il n'y a pas trop de soucis pour organiser l'UF. On a les grilles de certif, on a des emplois du temps type qui sont un peu pipeaux, on est bien d'accord. Et on a les supports pédagogiques, les documents préparatoires et les documents formateurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de… Après, ce qui peut ni manquer, dans la grille de certification, il y a tous les OI qui sont repris. Progresser avec aisance, en sécurité et tout, c'est bon, on a tout là. On s'est pris en compte des… En fait, les OI, c'est pratique parce qu'à chaque fois, on a des idées de comment on va s'y prendre pour faire passer ça. D'accord ? Oui. Et puis, au niveau de l'emploi du temps, ce que je vais faire, je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. C'est-à-dire dans 10 jours, je vais mettre mardi, mercredi, jeudi. Je vais mettre le terrain, sur le terrain. Mardi 28. C'est-à-dire dans 10 jours, je vais mettre le terrain. C'est-à-dire dans 10 jours, je vais mettre le terrain. Et même du fin. Parce que ça, on en est sûr. Il n'y a plus qu'à mettre les thèmes. 28, 29 et 30. Voilà, c'est bon, ça apparaît sur l'emploi du temps, comme vous le voyez. Oui, très bien. Alors là, j'ai mis 3 jours, on sait que c'est sur le terrain. Et puis, le reste, pour le moment, là, maintenant, il va falloir avancer. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est me consacrer demain. Donc, déjà, j'ai 2 heures d'intervention. Je vais répondre aux questions qui peuvent éventuellement se poser, parce qu'ils vont commencer à stresser par rapport à l'EVAL. Ils ont déjà fait plusieurs questions par rapport à ça. Donc, je vais essayer de faire des petits compléments. Je finis le thème que j'ai prévu la semaine prochaine, qu'on avait déjà vu. Donc, c'est altitude, froid, adaptation à l'altitude, et puis les effets de l'entraînement sur la santé, et puis sur le corps, et puis les bases très, très simples sur l'entraînement. Et puis, Stéphane, lui, il va venir... Ça, c'est vendredi que je fais ça, moi, matin. Donc, la dynamique du groupe, c'est Stéphane qui vient demain, il va venir à la maison, je vais le mettre sur l'ordinateur, et puis il va faire son cours. Et l'après-midi, c'est Bruno Taillard qui va faire son intervention, et il fera ça sur Zoom, ça ne sera pas le lien habituel. D'accord ? Ok. Ouais, il avait envoyé, ça a emmerdé, les stagiaires n'ont peut-être pas reçu, enfin, c'est sur le groupe, et moi, je l'ai transféré, je l'ai renvoyé à tous les stagiaires par mail. Donc, on devrait y arriver. En plus, on a demain matin pour leur expliquer comment ça va se passer l'après-midi. Et ensuite, à 13h, je distribuerai les copies. Ça sera, tout le monde est en ligne, je veux qu'ils soient devant leur caméra, ils restent leur caméra ouverte, comme ça, on voit s'ils discutent, et s'ils ont des gens qui les aident. Après-demain, ça ? Ouais, après-demain, ouais. Et j'ai renverré les liens vers chacun des questionnaires. Il faut qu'ils fassent tous les questionnaires en 3h. Et on les surveille par webcam. On ne peut pas faire mieux. Ouais, il va falloir s'organiser, on n'est pas obligé de… Il y en a qui ne se montrent jamais. Ben ouais, mais ils vont mettre leur caméra, on va les voir tous les temps. On a vérifié qu'ils aient une caméra, ces gens-là ? Oui, 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 tout le monde a eu une caméra, oui. Ben, s'ils n'ont pas de caméra, on va aller en venir demain, mais il faut qu'ils en aient une. D'accord ? Ah oui, il va falloir qu'ils s'organisent, oui. Il faut bien vérifier ça demain, bien l'heure de voir. Ouais. Bon, après, il y aurait une autre solution, mais on ne peut pas leur imposer d'avoir un compte Google, mais s'ils sont logués sur un compte Google, ça certifie que c'est eux, c'est leur compte, c'est-à-dire qu'ils ont tapé un mot de passe, un identifiant pour rentrer dans le formulaire. Et là, je ne peux pas faire ça, parce qu'il y en a au moins 4 ou 5, ça ne va pas le faire. Ouais, ils ne seront pas à Google. Ben, s'ils ne vont pas être logués, ça va être le bordel, on va perdre du temps, on ne va pas y arriver. Voilà. Non, mais c'est bien plus un peu... Voilà, c'est une des choses, c'est bien plus intéressant. Google, tu fais un truc, un drive, une compagnie, comme ça, tout le monde, tu vois tout le monde, quoi. Donc, bien sûr. Voilà, tu as vu, Madi, j'ai pu te donner la possibilité de lancer l'enregistrement, de faire des trucs. Et c'est quand même vachement pratique, quoi. Demain, on va faire ça aussi. Alors, ça, c'est... Et François Bureté, c'est très intéressant ce qu'il va dire. Donc, si vous êtes dispo et si vous êtes motivé, essayez d'écouter ce qu'il veut dire. Ah, il est de me convaincre, là. Je n'étais pas dispo de la météo, et je ne serai pas dispo demain pour l'écouter. Ah, t'as qu'à retaper la vidéo de la météo. Elle n'a pas été enregistrée. Tu l'as regardée ? Non, si, elle a enregistré la météo. Ah, elle a enregistré ? Ben oui. Le matin, c'était pas enregistré les stagiaires mondiaux ? Oui, mais je croyais, en fait, ça y est dedans. Ok. Et je l'ai mis en ligne tout à l'heure. Je l'ai mis en ligne tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est pendant la nuit que ça a fini de s'uploader sur... Il faut deux heures et demie pour que ça soit digéré par... Comme ça, tu vas le donner, tu vas... Le rater par l'enregistrement. Je le regarderai en émission du jour et du soir. De France-Faureté, on va garder l'enregistrement. Il sera précieux, celui-là, je pense. D'accord ? Comme ça, tu ne m'appelleras plus pour les points météos ? Ah, oui. Ouais. Non, non, il était très intéressant, comme d'habitude. Moi, de manière-là, j'ai toujours kiffé. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, et on ne va pas tous rester trois heures devant le truc à l'essivier ? Il va falloir qu'on s'organise aussi pour ça, non ? Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, moi, je vais travailler, mais... Moi, je suis au bureau vendredi, hein. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pendant qu'ils sont en train de faire l'écrit, moi, je vais préparer le système qui va permettre de corriger, parce que autrement, ça va être... Si je vous donne un tableur, vous n'allez pas y arriver, il faut que ça soit bien mis en page, que ce soit possible à lire, et puis qu'il y ait les cases pour prévoir et mettre la note et tout. Et donc, j'ai au moins deux heures de travail sur la mise en forme des réponses, avant même qu'il les poste, d'ailleurs. Déjà, moi, je sais que vendredi après-midi, je suis au moins deux heures et demie devant l'ordinateur. Mais bon, c'est bien qu'on puisse se relayer aussi un petit peu, ouais. Du coup, on n'a pas d'urgence à lire le truc vendredi soir. Non, on n'a pas d'urgence à corriger. Par contre, il y a une urgence absolue à me donner des questions et des questions. Oui, je sais. Il faut que je fasse trop. Il faut que je fasse trop. Il faut que je fasse trop. Alors, j'ai créé le formulaire, j'ai créé un formulaire type que je vais améliorer un petit peu, dans lequel je récapitule les points, les évaluations, etc. Et puis après, je dupliquerai le formulaire, je changerai les questions au fur et à mesure. Voilà. OK. Non, je te fous, on dit ça tout à l'heure. Après, ma micro-sièvre. Génial, super. OK. Bon, bonne soirée à tous et puis à demain. OK. Ça marche. Commencez à faire un peu au pif. Vous mettez des événements dans le calendrier de l'UF1 en mettant des thèmes. Vous mettez point d'interrogation pour l'intervenant, mais au moins qu'on ait des thèmes et puis qu'on ait un emploi du temps qui se dessine et après, on verra qui on met dessus et qui peut le faire. D'accord ? Ça, c'est l'UF1, ça ? Oui, c'est demain l'UF1. Non, mais c'est ce qu'on voit à l'image, à l'écran, là. Non, à l'écran, là, pour le moment, c'est encore ce que tu vois à l'écran. En plus, c'est le bordel parce qu'il y a en plus mon agenda perso. Il faut que je... OK, d'accord. Non, je vais voir sur mon agenda. De manière, si j'ouvre mon agenda, je suis censé voir. Oui, parce qu'il y a aussi l'emploi du temps de ma femme, là. Donc, c'est évident. Ah, c'est bien. Je vais faire afficher uniquement l'agenda, les vacances et le filière montagne. Oh, c'est bon. J'ai déjà ouvert mon agenda. Voilà. Donc, en fait, ici, il faut commencer à mettre des choses. D'accord. Pour le moment, il n'y a que ça. Il n'y a pas la douleur, pour le moment. Voilà, c'est ça. Alors, je vais rajouter tout de suite. Là, je peux mettre de 8 à 9. C'est facile. Oui, la semaine prochaine, c'est que le théorique, ça. C'est que la visio. Ouais, donc, ouais, bon. OK, d'accord. OK. Voilà, de toute façon, moi, j'y serai. 13h, 15h, je ne sais pas. Ça marche ? Donc, je vous laisse rajouter. Puis, ce qui serait bien, c'est qu'on ait tous les jours les trucs qui s'ajoutent, sachant que, ici, j'ai rajouté sortie terrain, MMUF1, et puis, ici, il y aura journée de certif. Je pense qu'à mon avis, c'est de la certif. La certif, elle est un peu en contrôle continu, dans le sens où, quand on est sur le terrain, on va leur demander des trucs et ils seront évalués. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de la fiche de certif qui sont évaluables sur le terrain. Je ne pense pas... Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de faire un oral et tout. Il faut relire le texte, en fait. Pour voir s'il y a besoin de faire une épreuve orale. Mais j'ai plutôt l'impression que la fiche de certif, c'est les formateurs sur le terrain ou ils ont la fiche... C'est ça. Parce que, sur la fiche de certif, on te dit acquis, non acquis, comme des trucs classiques de terrain. Acquis, non acquis... On n'a pas les descriptifs d'épreuve. Il faut se pratiquer de conduite de groupe en itinérance, UF1. Donc, ça veut dire qu'ils doivent conduire un groupe. Ils sont déjà un groupe. Oui, mais le problème, c'est que ça serait bien d'avoir un groupe... Comment tu vas avoir un groupe en COVID, là ? Je ne sais pas. Enfin, dans 15 jours, peut-être qu'il y a moyen d'avoir... C'est les autres qui vont jouer le rôle du groupe, mais c'est un peu tiré par les joueurs. Oui, c'est ça. Quand on joue dans un groupe en itinérance, en plus ? C'est ce qu'on avait fait dans les mamelles. Oui. Au pire, on fera entre eux. Ils prennent chacun leur tour à la tête du groupe. C'est ça. Oui, c'est comme ça que je voyais. Voilà. Parce qu'aller voir un groupe, là, maintenant, là, franchement, c'est compliqué. C'est surtout en plus en Martinique. C'est compliqué. Oui, il me semble que c'est bien compliqué. Voilà, on fait comme ça. On avance un peu. Moi, je m'occupe principalement de ce qui se passera demain et après-demain. Et puis, on est au taquet. Voilà, comme d'hab. Et puis, pensez bien que je ne serai pas tout le temps présent parce qu'il faut que j'intervienne sur la plongée. Là, il y a vraiment besoin de moi. Je ne peux pas me... La semaine prochaine. Vous avez une formation BNSA, là ? Non. Au CREPS, je n'en mets plus en place. Et puis, la Croix-Blanche, il y en a plein qui veulent, mais ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas la payer. Donc, ils ne veulent pas que... Si j'organise une formation BNSA, j'embauche des professionnels pour l'encadrer. Tu as Frédéric Mico ? Oui, le problème, c'est qu'après, il faut payer les professionnels. Donc, pour payer les professionnels pour faire des entraînements BNSA, eh bien, il faut payer des sous. Et si les stagiaires, ils ne veulent pas payer, il n'y a pas de sous. Donc, il n'y a pas de formation. En fait, c'est simple. L'équation, elle est très simple, la formation. Ça va chercher combien une formation BNSA ? Je ne sais plus. La dernière fois, on l'avait fait à 300, moins de 400 euros. Ah oui ? On avait fait en convention avec le RSMA aussi. Le RSMA, c'était bien, c'est qu'il fournissait la piscine, il fournissait le maître nageur, il fournissait plein de trucs, en fait. Nous, on fournissait tous les cours théoriques, des sorties en mer sécurisées avec des entraînements en mer. Et en fait, ça faisait une formation à 80 euros par personne. Mais ils trouvaient que c'était trop cher. Donc, c'est bon. Si le RSMA, ils n'ont pas 80 euros à mettre pour un BNSA par personne, on a arrêté. Ah ouais. Moi, je ne peux pas tout faire. Il faut dormir. Ok, déclare. Tu travailles avec le RSMA, on m'a dit. Pas trop. En tout cas, pour certaines actions, ils n'étaient pas très fortunés. Puis, s'ils n'étaient pas copains avec le maître nageur, ce qui était le cas à l'époque, mais ça ne marche pas. Donc, il faut être copain que je vais mettre nageur du RSMA. Et on ne peut pas être partout. Mais moi, ça m'a dit la formation en tout cas. Ouais. La formation, c'est le partage. Allez, à demain. Ok, sans problème. Et Madi, le document, il est en partage. J'ai mis dans le drap hier soir. Le truc de... Je n'ai pas tout ou mis, mais j'ai mis la fiche de certification et le planning comme ils l'ont fait, c'est-à-dire sur la métropole, comment eux, ils l'ont conçu. Mais ça n'a... C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu avais quoi? J'ai mis sur le drive à AMG. Ouais. J'ai mis dans un dossier qui, je crois, s'appelle Secours, je crois, non, D-E-A-M-M. Non, le dossier qui était déjà là, D-E-A-M-M. j'ai mis la fiche de certification et deux autres fiches. Non, pas deux autres fiches. Deux autres documents qui sont le... C'est le planning sur les deux semaines. Un, semaine, deux. Voilà. Mais il n'y a pas de planning? Oui, il y a un planning. D'accord. Il est en couleur en plus avec des grosses couleurs flashy, jaune, vert. Où est-ce qu'il est en plus? C'est génial. Il est comme ça. Donc, tous ceux qui... Ouais, ouais, ouais. Alors, pour la semaine prochaine, sur les deux semaines. Mais comme eux, ils n'étaient pas moins trop pides, ils n'avaient pas de... de mettre des trucs dedans parce qu'en gros, c'est pas fait. Je ne comprends plus rien. Parce que... Non, mais ça, c'est le truc qu'il a pris, qu'il a téléchargé sur... sur... Claco. Sur Claco, il a pris tous les documents de... Les gens du temps type. Ouais, c'est disant pas du temps... Est-ce que c'est type? Ouais, ouais. Est-ce qu'on a mis les questions, les fameuses questions sur le drive? Sur quel drive? Sur son drive à lui, à Jean-Pierre, là? Non, tu me parles d'un drive, c'est pas... Moi, je te parle de... Moi, les documents dont je viens de te parler, je t'ai dit que j'ai fait la capture comme je les avais... je les avais... Ouais, j'ai téléchargé et j'en ai fait la capture et j'ai fait... Je l'ai envoyé sur notre drive à nous dans le dossier DEAMM. Oui, machin. Et en attendant, Jean-Pierre... Entre-temps, Jean-Pierre nous a mis en partage, toi et moi, pour avoir accès à tous les documents, là, qu'il a téléchargés sur Claco, pour l'UF1. OK. Si tu vas dans ton drive perso, tu verras que dans le document partagé, que tu as un document qui s'appelle... Ça, c'est qui ça? C'est qui ça? Réglementation... Non, ça, c'est pas mon drive, ça. Sors de là. Je veux mon drive à moi. Voilà. Alors, partagé avec moi. La liste des stagiaires, mais ça, je m'en fous. Je peux mettre la question qui est là. Quels sont les particularités de l'encadrement dans l'escolaire? Quels sont les particularités? Où est-ce que tu as vu ça, toi? OK, prends ça. Oh là, où est-ce? Je fais tellement de chemin pour trouver ce truc que j'avais déjà trouvé il y a deux jours. Ma tête explose, j'en peux plus. Vas-y, la gâpe, Zillac a pété. Je sens quand tu es venu d'être, je sens comme si j'ai un truc qui me tire là, sur les côtés là, qui fait que j'ai l'impression d'être un chinois. Ah, mais moi, je ne suis pas, ce n'est pas une impression, tu vois. Mes yeux sont ouverts. Non, toi, tu as toujours été comme ça. Non, 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 là, c'est pire. C'est le moment d'être pas comme ça. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'œil. On a mis là, putain, j'en ai. Expliquer et détailler quatre principes à mettre en place dans un groupe pour éviter de prendre des mauvaises décisions. Alors, liste des questions. J'ai vu ça quelque part. Liste de stagiaire. Ça ne s'appelle pas liste des questions. Ça s'appelle question certification. Je ne savais même plus comment me connecter à Forma 10. Parce que comme tout est automatique, mais je ne suis pas sur l'ordi, je me suis dit mais comment je fais pour accéder à Forma 10? Sources, affiches à Forma 10. Des fois, on vous a eu question là-bas à présent. On n'a pas de main qui fait. On n'a pas de main qui fait. On n'a pas de main qui fait. Il 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 n'a pas de main en plus. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Oui. Il y a un vers tous les cours, il y a un vers ressources, coordination des formateurs, contre-rendu de réunion, rôle formateur, liste des cours d'orientation, répartition, croterie. Non, 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 non. J'ai vu ça. D'ailleurs, moi, c'est sur le drive que j'ai vu ça. Jean-Pierre Cam était tellement documentaire d'orbitaine. Ah, ça va. Ah là là, putain. question de certification. réglementation. Réglementation. Fiz Quelles sont les raisons qui peuvent vous interdire l'accès au milieu naturel ? Pas mal. C'est évident. On a parlé d'arrêt, ce sont des arrêtés. Entre autres. Ah non, ce n'est pas forcément les arrêtés, quelles sont les mesures de protection déjà initiales ? Le terrain, changement de terrain, éboulement, avalanche, n'importe quoi, non, déjà même ne serait-ce que la condition du public, mais aussi un arrêté, tu as un arrêté municipal qui t'en interdit l'accès, tu ne peux pas y aller. Oui, mais ce n'est pas la seule raison. Oui, oui, non, mais là, on te dit les raisons. Attends. Oui, quelles sont les raisons ? Oui, oui. Oui, oui. Attends, il faut que je voie ça bien, ce n'est pas possible. Il y a trois questions là. Waouh. Ah ouais, putain, moi, c'est une question. Expliquez et détaillez quatre principes à mettre en place dans un groupe pour éviter de ne pas enlever. Ouais, d'accord. On n'attend pas que tu dises que ça, que si, que ça. Putain. Ah. 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 Putain, tu as des questions qui sont dignes de Polytechnique, là. Comment se situe la France au niveau mondial en termes d'arrivée de touristes internationaux, ainsi que sa position en termes de chiffre d'affaires généreux? Monsieur Stone, allez à votre place. Tu n'as rien à faire dans la maison. Bougez. Pour toi, quoi? Stone, je t'ai dit de sortir de la maison. Tu t'es pris pour où? Tu t'es pris pour où? Bon, vu qu'il n'y a aucune question sur le secours et la sécurité, on va dire que même au niveau national, ils ont estimé que ce n'était pas forcément important. Donc, on ne va pas faire de questions. C'est bon comme ça? Oui, bien sûr. J'aurais essayé. Alors, questions, certifications. Oui, bon, je réfléchis à deux questions. Il lui faut ça pour s'asseoir, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu veux c'est ça? Alors, ça c'est 18 ans, il faut acheter des etc. Puis, il faut aller. À quelqu'un 4 tous. tous ces trucs dans la con là tu es obligé maintenant là de prendre des cours de bon on aurait été obligé de prendre des cours gaillard terminale quand même pouvoir même pas comment il va faire pour pour travailler cette année obligé de payer des cours ah ben moi je vais passer à 300 euros là bientôt là je crois que Denel on est à 400 400 euros 500 euros je crois autant les faut dans le privé franchement et Dainis des cours de truc en français on est à 100 euros par mois donc c'est le top quoi mais effectivement je l'aurai mis dans le privé j'aurais pas eu toutes ces ces améliorations mais le privé ouvert mais bien sûr ils sont ouverts normal normal alors ils sont ouverts ils ont un distanciel beaucoup moins soutenu ils ont plus de présentiel ils ont tous les jours ils sont en interface avec l'école sérieux ils vont à l'école l'école putain ouais d'accord ok ouais 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 d'accord bon ben à tout point de faire c'était un choix payant quoi ouais 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 parce que là j'avoue que à terme je crois que ça va me coûter plus cher que la sauce va me coûter plus cher que le poisson que quoi ? la sauce va me coûter plus cher que le poisson ah ben ça j'ai pu ça déjà déjà un ils sont en truc je crois qu'ils ont les mêmes jours où ils doivent aller en cours le jour où ils ont une demi journée de cours donc tout le reste du temps ils sont en distanciel euh donc distanciel ça veut dire que tous les deux ils doivent avoir un ordinateur euh aïe 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 aïe... ouais ouais boa dit-le ton ça bug là donc euh... donc euh... donc voilà comme c'est un coloured alors je sentais donc je tout ce que je vais me régaler ça finalement y a déjà moins bien l'autique après il faut qu'on CFG Mais qui est-ce qui va mettre les sous-bourses, parce qu'on est tous à la même tasse? Mon cher. Mais on ne voit pas. Pourquoi vous avez-vous un lien pour le bien de mes enfants? Vous pouvez vite, hein? Si vous mettez, vous mettez. Depuis, vous n'avez qu'à partir de 50 euros. Vous pouvez foutre un lien ou pas. Non, mais franchement, ça me fous. Voilà. Tu es super enchant. Comme quoi? Tu n'en vois pas le bout, quoi. La misère des uns fait le bonheur. C'est la richesse des autres. C'est vraiment la richesse des autres même, maman. Je me suis dit ça en cas de foutre des coups aussi. On s'en paye court et confort, le petit monde à moi, puisqu'il y a qui fait le coup, exactement. Il y a qui est le petit monde et ça qui fait mon âge. C'est clair. Jusqu'à prendre le panier effectif, voilà ça. Ah ouais, c'est bien dommage ça. Je suis trop fatigué pour faire un truc pour lui. Je fais exactement ce que j'ai dit à Jean-Pierre. Je vais faire une micro-sieste et je vais lui envoyer ses questions après. Parce que là, je sens que il faut que je fasse autre chose que de rester devant l'ordinateur. C'est sûr. Ah ouais, Jean-Pierre. Bon, madame, à t'allais. Prends un temps, repose-toi. Tu vas chercher. Où est Naman? Ah, tu as posé la question. La question qui tue, si je te dis. Tu m'as dit que tu devais l'emmener partout avec toi. Donc, tu l'as laissé chez toi? Non. Chez la voisine? Je l'ai dit, il était chez Saint-Marine. Donc, j'ai trouvé un stop à l'aller, mais pas au retour. Il est à Goyave. Non. C'est ça. Ah ouais? Donc, tu es à Goyave? Voilà. Génial, j'adore. J'adore. Tu dois te laisser là jusqu'à demain matin. Mais non, parce que comme par hasard, c'est demain matin qu'il a classe virtuelle. Ah putain. D'accord. On est à travail. Ah ouais. Ah. D'accord. Ah ouais. Non, demain matin, j'ai un relais qui vient. Au frangin. On se dit, on va bouger mon vigno parce que là, on va pas évoquer, j'ai un café pour bac à la mousse. Et en même temps. Ouais. Fait, il est à la même. Ouais, tu m'étonnes. Il y a un truc qui est pas compatible là. Hum. Donc, voilà. Ben écoute, on s'appelle plus tard. Ouais, ouais. On s'appelle plus tard. Tu me dis. Ouais, ouais. Ouais, je pense que. Dénèves, 17h, 17h30, coup de main. Ouais. Ouais. Je pense que 19h. Gaspérico, 19h. Yoke, j'affine. Ah ouais. Ouais, demain par contre, mon cours va être très improvisé. Non ? Ouh, là, 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 là. Moi, j'ai déjà eu du mal avec le cours de ce midi là. Quand j'ai vu. Ah oui. Ah ouais. Tout noté. Tout le truc, machin, nana. Quand j'ai embrayé entre ce que le plan que je me suis fait de machin. J'ai noté pour vraiment dire ce que j'ai écrit à vite. Oh là. Qui pâtit dans le truc. Voilà quoi. Quand tu parles, tu parles. Je me suis dit, bon allez, faut juste que j'oublie pas les points. que je vais jouer à... C'est le métier qui va rentrer. Ah ouais. Ah ouais. Donc bon. Ouais, je préfère encore être sur le terrain. Bon, madame. Attends, allez. Y'a quelle heure chez Timouna, hein ? Là, là. Je mettais 16h. Il est 16h09. Ouais, même s'il y a pas trop d'embouteilles. Il a reçu le retour. Mais euh... Tu... Tu vas... Tu vas jusqu'à... Tu dépasses Christophe ? Est ? Est ? Je vais à côté de la... À côté de la lésorne. À côté de quoi la lésorne ? La rose ? La dindeau. La rose ? Ouais. Ah ouais. D'accord. Ben, allez allez. 30 minutes. Ouais, ouais. Mais bon, c'est surtout... En d'autres cas, il prend en long... Oh, non, vite. Ha, 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 ha. Prends vite, hein. Prends vite, hein. Ok, il mâche tibouin, moringa, tibouin, zebron, j'aime bien là. Hum. Ouais, prends moringa. Prends vite, hein. Prends... Oh, ouais. Ah, ouais. Ça me cale quand j'ai faim, mais ça me booste pas. Il me faut un truc. Ah, ben, moi, ça me... Si je prends ça le matin, cool. Je sais que l'après-midi, ça va m'éviter le coup de barre. Mais si je prends ça aux alentours de midi, ouais, midi, début d'après-midi, vous pouvez s'éteindre la nuit-là. Ah ouais, 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 ouais. Ah oui, tu vois pas. Ah ouais, ouais, c'est bon. Donc, je peux te dire que lorsque j'en prends une, généralement, ça a un effet pas mal. Mais lorsque tu en prends deux, tu te dis, au bout d'un moment, quand tu vois que le soleil se lève, tu te dis, euh... Il est en train de se coucher ou il se lève ? On va dire, bon, ok, d'accord, bon. Donc, voilà. Bon. Ok, vite. Ok. Je vais m'occuper de... de ma fille un petit moment avant d'embriger. Au dropdown plus. Au Matter. Au pouvoir. Qu' Doncs ? À Vita-nous. will. Bye. Bye. picturesque traमèriron. Bye. Bye. C'est vrai que je n'ai jamais entendu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.